...canalyse pour les problèmes de béquement et une bonne réponse. Je peux vous apporter mon expérience, donc il faut qu'on se voie là. En plus, je fais tout par béquement, quand je me masturbe, ça sort en saccade. Ah non, on parle pas de ça. Pas maintenant. Bon, écoutez, vous n'avez pas à me confier vos problèmes comme ça. Il faut concevoir. Il faut concevoir. C'est vrai qu'il faut concevoir des choses comme ça. Non, mais quand ? Il faut concevoir, c'est tout. C'est ça, monsieur ? Il faut concevoir. Oui. Bon, on va concevoir. Moi, je conçois tout à fait. Mais où ? Non, ce n'est pas concevoir, c'est concevoir. Alors, il faut concevoir. Ah, concevoir ! Donc, vous me donnez votre adresse. Alors, 100... Non, je vais le faire. 143... Attendez, 143... 143... Avenue... 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 Charles de Gaulle. Charles de Gaulle. Charles... De Gaulle. De Gaulle. De Gaulle. C'est celui qui était juste avant Giscard d'Estaing. D'accord. C'est le quartier de la couille... couille... couillère. Attendez, 143... Avenue du Général de Gaulle, c'est... On a la gestion... On a la promo... Et au premier, on a la direction... Bon, je... Programmation... Je m'adresse à qui, là ? Je vais au 143, l'Avenue du Général de Gaulle. Non, vous n'avez pas besoin. Allez, Philippe ! Je m'adresse à qui ? Vous lui annoncez ! Oui ! J'espère qu'il va bien le prendre. Oui, c'était un canuleur téléphonique. Bon, merci quand même. Mais écoutez, vous n'allez pas quitter... Ne raccrochez pas. Ne raccrochez surtout pas, vous... Mais, mais, merci quand même, j'apprécie, là, c'est drôle, c'est marrant... Vous allez être... Je vais rire toute... Ah bah, ça va être long. Non, mais on va vous récompenser, puisque, avec Fan Radio et Nuts, nous avons... C'est une petite, c'est un petit... Ce n'est pas... Ah, d'accord, d'accord. Alors, est-ce que vous allez... Vous avez des enfants ? Non, mais c'est moi qui suis le psychanalyste. Ah, pardon. Donc, vous êtes un enfant, vous êtes resté un enfant, alors. Vous aimez rigoler, vous aimez la plaisanterie. On ne pose pas de questions. Ah, on ne pose pas de questions, c'est vous qui posez. Donc, là, je dis qu'il faut donner une réponse au problème du bégayement par la psychanalyse. La psychanalyse, d'accord. Vous pouvez toujours te donner mon adresse. Ah bah, évidemment, c'est ce que nous allons faire, bien entendu, avec grand plaisir. Mais vous avez mon numéro de téléphone. Avec grand plaisir, nous allons... Alors, dites-moi, bah, allez-y, dites-moi qui vous êtes exactement, où est-ce que... Non, vous avez mon numéro de téléphone. Tout à fait. Bah, vous, vous le donnez. Non, mais j'ai... J'ai apprécié beaucoup cette plaisanterie, hein. Bah, écoutez, vous savez ce qu'on va faire ? Oui. Vous avez des enfants. Non, mais je vous dis, c'est moi qui pose les questions. Oui, mais je peux vous en poser une de temps en temps, quand même. Non, non, non. Ah, si ? Non. Alors, moi, je vous dis que, comme c'est un concours qui est organisé par Fun Radio et avec la complicité de Nutz, vous connaissez Nutz ? Non, non, j'aime pas ce genre de connerie, là. Non, non, on va vous offrir... Ah, juste, on va vous offrir jusqu'à l'an 2000 des Nutz. Ah bon, des Nutz ? Et c'est comme ça, vous pourrez les offrir à vos petits-enfants ou à vos enfants, vous en faites ce que vous voulez, vous mettez ça sous le lit. Et effectivement, s'il y a... Combien de tonnes ? Combien de tonnes ? Jusqu'à l'an 2000, donc ça va représenter pas mal de kilos, hein, mais... Non, mais en tonnes, c'est combien ? En tonnes ? En tonnes. En tonnes ? Ah, je sais pas. Vous voulez pas bon en maths ? Si, mais je sais pas combien de tonnes Nutz va vous offrir, monsieur Nutz, s'il me dit pas tout. Oui. Alors, monsieur Nutz, écoutez... Bon, écoutez, donc vous faites une publicité. Bah, pour vous. Si au moins, vous... ça servait à quelque chose. Bah, évidemment que ça sert à quelque chose, puisqu'on sait que maintenant, le bégaiement peut être soigné par le... Par la psychanalyse. La psychanalyse, et que quand on a un psychiatre au téléphone, on lui pose pas de questions, c'est lui qui pose des questions. Non, non, pas un psychiatre, le psychiatre... Ah non, le psychanalyste. Le psychanalyste, il... On va pas le voir, le psychanalyste. Le psychanalyste pose des questions. On ne va pas voir le psychanalyste, on va voir le psychanalyste. Voilà, exactement. Très bien, bah vous ne bougez pas ? Bon, écoutez, je vous donne une autre adresse, le groupe Informations Asile à Paris. D'accord, bah vous allez pas quitter, on va prendre tout ça hors antenne, on donnera tout ça en direct, et on prend votre adresse pour vous envoyer, bien entendu, les Nuts. C'est des Nuts. Des Nuts ! Bon, allez, salut. Bah tu quittes pas, vous quittez pas, docteur. D'accord. Ok, il est cool, lui. Ah, il est sympa, on a de la chance, ça y est, on est tombé sur un père hyper cool. On est tabé tout à l'heure chez une... Non, je sais plus quoi, c'est quoi qu'on avait appelé tout à l'heure ? Une vétérinaire d'enfer, qui était morte de rire au téléphone avec les petites crottes de tortue. Bon, Philippe, alors tu as le choix entre un téléviseur, mini-chaîne, appareil photo, téléphone sans fil, laser portable, magnétoscope. Magnétoscope ? Ah putain, j'en étais sûr, le mot le plus dur. Alors tu as gagné avec Fun Radio et Nuts un magnétoscope, allez, un magnétoscope Akai Palsecam. On t'envoie ça le plus rapidement possible, Philippe. J'espère que ceux qui sont bègues et qui nous écoutent, quoique, il y en a souvent qui nous appellent la nuit, dont notre ami Alain qui est très fidèle et il y en a plein d'autres qui nous appellent, nous ne tiendrons pas rigueur de cette petite plaisanterie. Comme disait l'autre, il faut savoir rire de tout, enfin quasiment de tout, il y a certaines choses qu'il ne faut pas aborder, et je comprends tout à fait, mais là c'était de la plaisanterie. Philippe, toi aussi, t'as rien. Oui, bien sûr. Bien entendu, c'était simplement pour rigoler. Et la preuve, la meilleure moyen de voir qu'effectivement les gens ont eu de l'humour et que nous, nous en avons également, c'est que si le psychiatre l'avait très mal pris, ça serait, bon, on aurait dit merde, mais bon, comme en plus il le prend très bien et qu'apparemment ça a l'air de bien rigoler avec Florent, apparemment. Très cool, et en fin de compte, il envoie les Nuts à une école de jeunes bèges. Bon, alors vous voyez, il n'y a rien de mieux que ça. Je préfère que ça se termine comme ça. Merci, Philippe. Merci, Max. Merci, Nuts. Oui, merci, Nuts. Grâce à lui, tu repars. Et peut-être qu'on aura l'occasion d'écouter ton canular vendredi si t'es sélectionné. Ben, pourquoi pas, oui. Puisque le seul juge chez moi, donc c'est moi qui décide, c'est moi le chef, c'est moi qui fais ce qu'il veut. D'accord. D'accord ? Pas de problème. Allez, ciao, Philippe. Salut, Max. On revient avec Romain d'ici quelques instants. Bonsoir, Romain. Salut. De quoi parlerons-nous avec toi ? De ma soeur, elle est vachement chiante. Ah bon, mais qui n'a pas de soeur chiante ? Moi aussi, ma soeur est chiante. Ah, tu m'étales. Eh ben, tu ne vas pas bouger, on va revenir d'ici quelques instants. On va revenir avec Definition of Sound sur Fun Radio. Petite nouveauté qui va devenir un véritable carton. Et si nous avons le temps également, nous passerons au Quest Choice avant 19h. Il y a également la libre antenne avec Ginny à partir de 19h. Ça fait beaucoup de choses à retenir, mais qu'est-ce que vous voulez que c'est comme ça ? Vous pouvez appeler dès maintenant et si vous le souhaitez, au 161 47 22 5000. Je mettez. Fun, vous aura prévenu ? Voilà, et vous êtes là tous les jours à partir de 18h. Je vous en remercie. Dans moins de 10 minutes, Ginny viendra nous rejoindre pour la libre antenne. Et vous pouvez encore appeler au 161 47 22 5000. Romain, de nouveau de retour. Ouais. Romain, tu as une soeur qui est chiante. Ouais. Oui, alors donc, raconte-nous un peu. Bah, il y a plein de choses dans le genre. Pendant que je ne suis pas là, ça c'est l'exemple type. Elle te fait chier pendant que tu n'es pas là ? Ouais, en quelque sorte. Elle est dans ma chambre. Oh ben dis donc. Elle fout le bordel, elle fouille partout. Qu'est-ce qu'elle cherche ? Elle explique des choses. Quel âge a-t-elle ? Elle a 10 ans. Qu'est-ce qu'elle cherche ? Ah ben, elle prend des cassettes que j'ai enregistrées. Ouais, elle les écoute. La musique de sonne. Et puis, elle les efface. Elle s'enregistre des merdes à elle. Eh ben ouais, mais enfin, tu taceras les mettre dans un coin en hauteur qu'elle puisse pas les trouver. J'en sais rien. Ouais, c'est ce que j'ai fait. Voilà. Et mon merde avait qu'autre chose maintenant. C'est-à-dire ? C'est-à-dire, la dernière fois, tiens, j'ai voulu aller en vélo. Je lui ai allé dans la forêt avec des potes. Et puis, je veux renfermer la gourde. Et qu'est-ce que je trouve dedans ? Plein de terre. Ah là là, pas gentil. Ah ouais. Faut changer de sœur. Ah ouais, j'ai envisagé ça. Mais les parents, ils veulent pas. Ah bon ? Ouais. Bon. Bah écoute, qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Ceci dit, euh... Faut faire avec, enfin bon, il faut toujours contre-attaquer. Bah exactement. Comment tu fais pour contre-attaquer ? Tu fais des coups en douze, genre tu lui mets des petits coups dans le dos ? Ah ouais, ouais, ouais. Ah ça, c'est un autre problème, c'est que c'est une grosse balance. Alors tout de suite, maman, maman. C'est vrai ? Ah ouais. Elle est née quand ? Euh... en 84, je crois qu'elle est née. Quel mois ? Euh, en juin. Ah non, elle est gémeaux alors. Euh, elle est cancer. Ah alors, c'est une grosse cancer, pas une grosse balance. Ouais. Ok ? Ouais. Merci Romain. Ok. Salut. Salut. Allez, on essaie une dernière fois avec Lucide, Lucide tout à l'heure qui souhaitait ce qu'on appelle son futur petit ami Olivier. On rappelle qu'il voulait sortir avec toi, t'as refusé, puis maintenant qu'il veut plus de toi, bah toi t'as envie de lui. Oui. Voilà, et on l'appelle une dernière fois, on a eu son père tout à l'heure. Normalement il est parti faire du vélo, parce qu'il pratique la pédale. Non, il ne pratique pas la pédale. Hein ? Il ne pratique pas la pédale. Il ne pratique pas la pédale ? Non. Non, vous êtes bien. Ah bah oui, mais alors là on remet ça, alors. Tu laisses un message encore. Tu dis, monsieur, c'est Lucie encore, est-ce qu'il est... Monsieur, c'est Lucie encore, est-ce qu'il est rentré Olivier ? Vous pouvez me répondre s'il vous plaît ? Oui, allô ? Oui, allô, est-ce que je pourrais parler à Olivier s'il vous plaît ? Euh, c'est moi. Olivier ? Oui. Surban ? Oui. Je t'aime. Ouais. C'est Lucie ? Ouais. Est-ce que tu veux sortir avec moi ? Euh... Je ne sais pas. Ouais, je suis son frère, tu dis oui. Euh, ouais. Non, c'est pas vrai. C'est qui ? C'est Lucie. Ouais, mais... Je ne sais pas. Pourquoi ? Bah... Dis oui, dis oui. Ouais, je... Allez, dis oui ! Ouais, je ne sais pas. Pourquoi ? Bon, d'accord. Ouais ! Non, je ne sais pas, Lucie. Tu ne racontes pas des blagues ? Non. C'est sûr ? Oui. Merci. Ouais ! C'est qui derrière ? C'est Max. C'est Max de Faradio, mon pote. Ah, vous ? Eh oui. Alors, Olivier, tu viens officiellement devant tout le monde d'annoncer à Lucie que tu étais prête à sortir avec elle, d'accord ? Ouais. Tu feras l'effort, hein ? D'accord. Ça ne sera pas rigolo tous les jours, hein ? Ouais. Bon, on a été prêts à faire l'effort. Ouais, ouais. Bon, est-ce que vous auriez prêts à faire le petit premier baiser, maintenant ? Ouais. Allez, vas-y, allez, en direct. Ouais. Alors, j'entends Lucie qui dit... Oui ? Lucie, Olivier, je t'aime. Olivier, je t'aime. Lucie, je t'aime. Ouais ! Elle pleure, Lucie ? Non. T'es heureuse ? Non. Vous allez vous embrasser, alors ? Comment ? Faites-vous un gros petit bisou à l'antenne. Allô ? Allez, fais ta bisou à l'antenne, fais ta bisou. Hein ? Faites-vous un bisou. Allez, je vais entendre le bruit. Vas-y. Allez, Lucie. Allez. Allez. Pardon ? Non, j'ai entendu. Moi, je vais entendre un vrai smack. Vas-y. Voilà. Olivier, à toi. Waouh ! Bon, vous n'allez pas quitter tous les deux. On va prendre votre adresse. On vous envoie un petit CD chacun, d'accord ? Oui, comment dire ? Et vous pouvez m'envoyer des édicacés pour ma copine ? Des édicacés ? Oui. Des édicacés, bien sûr. On va te trouver ça tout de suite, ma chérie. Alors, tu mets pour, Florent, pour Lucie, des petits édicacés. D'accord. D'accord. Mais tu les veux dédits ou tu les veux juste édicacés ? Comment ? Tu les veux dédits ou juste édicacés ? Édicacés, ça ira plus vite, hein ? Ça ira plus vite chez toi, si c'est édicacé. Que dédits, ça va mettre plus de temps, hein. Ils sont merveilleux, tous les deux. On vous embrasse, Lucie, tu quittes pas, et Olivier, tu quittes pas non plus, hein ? D'accord. Et Olivier, tu fais ça pour une semaine, puis si ça ne gaffe, tu changes après. Ouais, d'accord, moi, les filles... Les filles, tu sais ce que c'est, Olivier, hein ? Ouais. Il faut changer. Ouais. Comme les mouchoirs. Bah oui. Bah t'es d'accord ? Ouais, à force. Bah oui, évidemment, à force, ça salit. Ouais. Pas con, hein ? Ouais. Ok, bah quitte pas, Olivier. D'accord. Ok, super, avec Lucie et Olivier, quand même, 12 ans, regardez sa déclaration d'amour en direct, tous les deux acceptent, c'est merveilleux. Bonjour Aurélia, tu as 20 ans et tu nous appelles de l'île, bonjour Aurélia. Salut Max, ça va ? Et toi ? Ça va. Eh bah, nous t'écoutons. Alors moi, je voudrais parler d'un sujet très passionnant, qui est sur le fait qu'il existe des autres personnes sur Terre qui vivent, mais qu'on ne voit pas. En fait, il y a plein de gens qui croient aux extraterrestres, mais moi je ne crois pas aux extraterrestres, des gens qui vivent sur notre planète, mais des gens qui vivent sur notre planète, et qui vivent sur Terre, en fait, dans un monde... On appelle ça des humains, quoi, comme toi et moi, quoi. Ouais, des humains comme nous, mais qu'on ne verrait pas. En fait, ils vivraient... Ah, de l'air ! Mais non ! En fait, ce sera un monde, tu vois, un monde parallèle, on ne pourrait pas y entrer, et eux ne pourraient pas rentrer. Et c'est pour ça que des fois, on observe sur Terre des phénomènes étranges qu'on n'arrive pas à expliquer, comme des lumières, comme des... Bon, les gens disent des ovnis, on dit des lumières, mais en fait, moi je dis que c'est pas des lumières qui viennent d'une autre planète, c'est des lumières qui viennent de l'autre monde parallèle, parce que sinon je ne vois pas pourquoi ça serait sur Terre. C'est vrai, quand on regarde Mystère, par exemple, il y a plein de choses vraiment bizarres qui se passent. Toutes les données sont rentrées dans l'ordinateur, Aurélia, tu es là, attention, transformation ! Tout de suite, transformation ! Tu viens de pénétrer dans la machine. Je rentre. Alors, comment tu trouves ? Ah, c'est magnifique, c'est vraiment ce monde que j'imaginais. Tu veux écouter la radio de l'espace ? La radio de l'espace ? Ah ouais, c'est un peu mauvais. Écoute bien. Je cherche. Cablage. Je cherche. Je cherche. Attends. Attention, ça arrive. Alors, tu trouves, Max ? Je cherche, je cherche, je cherche aussi. Alors ? Je cherche. Je cherche, moi aussi. Je ne vois toujours pas. Ça ne marche pas. Ça ne marche toujours pas. Ça ne marche pas. Quelle est la musique que vous écoutez sur votre beau pays ? Une musique qui s'appelle Axomania. Ah. Une musique qui n'existe pas sur Terre. C'est une musique de ce monde, de ce monde qui n'existe pas. Qu'on ne voit pas. Mais qui existe. Et qui est. Ces gens nous surveillent peut-être. Je ne sais pas. Peut-être. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais moi je sais. Je sais qu'ils existent. Qu'ils sont là, juste à côté de nous. Ils sont peut-être en train de nous surveiller, en train de nous écouter. C'est possible. Mais oui. Je vais essayer de rebrancher la radio. Attention, la radio interstidérale. On va la retrouver. Je règle la radio. Cher, cher, il faut qu'on la trouve. Il faut absolument qu'on l'ait cette radio. On doit pouvoir la trouver. Je cherche, je zappe, je zappe, je zappe, je zappe, je zappe, je zappe, attention. Fréquence. Yes, réponse. Oh non. Je zappe, je zappe. On peut la trouver absolument. Je zappe sur la borne galactique. C'est essentiel pour notre vie. Je zappe sur la borne galactique. Attention, fréquence trouvée. Aller, on cherche. Oh non, c'est pas possible. Je zappe sur la fréquence. Comment ça peut arriver, cette chose-là ? Je zappe sur la fréquence. Attention. Allez, on zappe. Fréquence trouvée, fréquence trouvée, fréquence trouvée, fréquence trouvée. Ça y est, on a réussi. Ah, on a fini par y arriver. Ah, quand même. A tout cet effort inimaginable. Super. Laïs Morissette sur Fan Radio et c'est toujours la libre antenne. Où elle est, Alanis Morissette ? Alanis Morissette. Où ? Où elle est où ? Elle est sur Fan Radio, je ne la vois pas. Ah, tu la vois sur Fan Radio. Voilà. Ça va Jenny ? Ça va ? Comment tu t'appelles déjà ? Max. Appelle-moi Max, tout simplement. Ça va ? Oui, ça va bien. Tu as passé un bon petit émission, là ? Oui. Oui, c'était plutôt sympa. C'était plutôt cool. Oui, quand je ne suis pas satisfait, aujourd'hui j'étais content. Oui, c'est cool. Et j'étais bien, j'étais en forme, Florent aussi, donc tout allait bien. Moi, j'ai mal partout, j'ai des moules qui grincent. Ça, c'est la force de ne rien foutre, ça ? Non, ça, c'est la force d'avoir trop fait dans le Benoît ce week-end, à mon avis. Qu'est-ce que ça fait dans le week-end ? Qu'est-ce que ça fait dans le week-end, Alanis ? Pendant que tu es à Moulin, tu t'es fait attraper ? Oui, hein. Ouah, raconte, raconte. Ah non, t'en as trop dit, là. Ah si, raconte, raconte, raconte. Ce week-end, c'est pas possible. C'est le week-end à rentrant, dimanche. Ah, c'est à Moulin, j'ai dit, merde, on l'a pas vu repartir avec un mec. L'autre, il devait l'attendre à la chambre d'hôtel. J'ai dit, attends, c'est quoi ce Lascar et tout ? C'est un nouveau exercice que je fais dans le Benoît. T'as fait la moindre dans la salle de bain ? Non. Dans la baignoire ? Ah si, si, si. Non, non, non. T'as fait la moindre dans la salle de bain dimanche ? Aline, 4... Raconte ! Ah, la décourbature ! Ah, la baisée dans la baignoire ! Ça devait être gore, parce que c'est quand même très manche cul, quoi. Non ! Ah, si, quand même, t'es vilaine dehors des positions. Et toi, sois sage, parce que là, je croyais mon prof de français qui m'écoute et je veux pas la choquer. Mais alors, tu veux pas la choquer, à ce moment-là, il fallait pas amener ce sujet, je suis désolée. Oh, j'ai pas amener ce sujet ! Si, t'as dit, j'ai des courbatures, j'ai fait trop ça dans la salle de bain durant le week-end. Non ! Attends, si c'est pas... Attends, moi, je peux te dire, où est-ce que tu as tes t-shirts depuis un moment, Flamon ? On ne change pas de conversation. Non, parce qu'hier, il avait « Je suis une oeuvre d'art » et aujourd'hui, là, « Je déteste ma génération ». Hier, c'était un cadeau pour mon anniversaire. Voilà, et demain, tu vas mettre quoi pour nous ? Ah oui, c'est vrai, oui. Et puis demain, il va remettre « Je suis pas une oeuvre d'art ». Je dis, tu le verras, je suis... Il y a à laver, là, c'est là. Bon, Aline, 14 ans, de Yon, la Yon. Il t'aura l'amour dans la salle de bain, si tu nous racontes. Non, 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 il faut que... Salut, Aline ! Salut, Denis, salut, Max ! Salut, Aline ! Salut, tu fais combien ? Bon, c'est bon, Max, commence pas à te foutre de ma gueule, hein, ça va. Bon, mais tu préfères Barbie Cristal ou Barbie Diémon ? Oh, ni l'une ni l'autre. Tu fais ce que tu veux, de toute façon, on a les deux, on s'en fout, nous, on peut la voir. Non, on fait la soirée avec Barbie, alors... Tu veux pas aller de quoi, Aline ? Je voudrais vous donner un petit cours de diction. D'accord. Diction, quoi, français ? Euh, ouais. Tini a pris ses cours de français, aujourd'hui. Parce que la mère d'une copine, dans son boulot, ils lui ont donné une feuille pour qu'elle fasse de la diction, quoi. D'accord. Et je voudrais vous en donner un petit cours. D'accord. Alors, on va faire la première. D'accord. Comment on fait ? On l'écoute et on essaie de répondre, vas-y. D'accord. Savirot, Rotant Pacha, Shami Pataro, Robula Patacha. Quoi ? Je comprends pas. C'est des phrases. Oui, mais enfin, toi, tu les as entendues je ne sais combien de fois avant de pouvoir la faire comme ça, puis tu l'as sous les yeux. Nous, on ne l'a pas, on ne peut pas mémoriser comme ça en deux secondes. Parce que si je te disais, essaie de dire après moi une phrase que je dis tout le temps, ça fait plaisir de savoir qu'on est compris par des gens qui comprennent des choses qu'on ne comprend pas. Mais attends, il faut qu'on le dise, la phrase Aline ? Il faut qu'on... Oui, il faut qu'on la dise. Oui, il faut que vous la disiez. Mais il faut qu'on l'écrive pour ça, il faudrait qu'on la note, il faudrait qu'on l'ait sous les yeux, il faut qu'on la mémorise un peu. Et dis-le doucement. Chaviro. Chaviro. Rotantacha. Rotantacha. Chaviro Rotantacha. Chami Pataro. Chami Pataro. Rovula Patacha. Rovula Patacha. Rovula Patacha. Et ça veut dire quoi en français ? Bah rien. Ah, il est bien. Chaviza Boubita Tabiza Boubibou. C'est bon ? Euh, non. Moi, ça m'en fait penser encore, je reviens toujours, c'est marrant parce qu'à chaque fois j'ai toujours une allusion par rapport à un sketch des inconnus. Oui. Ou pareil, le mec c'était un ministre qui s'adressait à la télévision. Oui. Et juste avant de passer à la télé, il faisait de la diction. Ah oui. Elle était là, il faisait, bande d'enfoirés, merde, vous allez voter pour moi, je suis le meilleur. Le mec, il articule, une fois qu'il arrive à l'antenne, il fait, bonjour, vous m'avez choisi et je suis très content, j'essaierai de vous satisfaire. Et le mec, à moi, il répète, bande d'enfoirés, d'électeurs, je vous emmerde, je fais ce que je veux. Et qu'il apprenait comme ça la diction. T'es heureuse. Aline, tu parles un peu anglais ou pas ? Non, pas beaucoup. Parce que moi j'ai un truc de diction pour toi en anglais. Tu répètes après moi ? Je vais essayer. Répète aussi Max. Répète après moi. Rubber, rubber, baby, buggy, 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 bumpers. Et ça fait rubber, baby, buggy, bumpers. Il y a une autre one ! Oui ! Essaye. Piano, panier, et après tu fais un l'envers. Pianer, piano, panier, panier, piano. C'est pas comme Mac. Piano, piano, panier, panier, piano. Non, tu vois, c'est dur. Non, on recommence. Piano, panier, panier, piano. Non, mais il faut le faire plusieurs fois tout le temps. Pianer, panier, panier, piano, piano, panier, panier, piano, piano, panier. Allez, vas-y. Pianer, panier. Non. C'est dur, hein. Et ça, c'est beaucoup plus simple. Il y en a qui est génial en anglais, mais c'est compliqué. OK. C'est, how much wood could we chuck chuck if wood chuck could chuck wood? Oh, c'est facile. Si nous m'explique ça là, red leather. Red leather. Yellow leather. Yellow leather. Red leather, yellow leather. Red leather, yellow leather. Red leather. Ça, c'est dur pour les Français. Oui, mais c'est... Parce qu'il faut faire le th. Red leather, yellow leather. Red leather, yellow leather. Allez, Florent. Red laser et de l'hélo-léser Faut le faire plusieurs fois, c'est ça qui est dur C'est ça qui est Merci Aline Merci Aline Bonne soirée Bonne soirée Bonsoir Séverine, 21 ans Tu nous appelles de Montreuil-Sous-Bois Salut Séverine Ça va ? Je vais parler de mon copain Il a peur d'avoir des relations sexuelles avec moi Pourquoi ? Il dit qu'il a peur de regarder mes parents en face après. Est-ce qu'il a dit je fais l'amour avec quelqu'un ou pas ? Bah je ne sais pas Bah écoute non, à mon avis non Quel âge a-t-il ce garçon ? 22 ans Il a peur après de voir tes parents pourquoi ? Peut-être qu'il attend ça fait longtemps qu'il connait mes parents. Il n'a pas la conception du on se marie et on couche après ? Il est catholique ou musulman ? Ah non, il est athée. Ça fait combien de temps que tu es avec lui ? Ça va faire 4 ans 4 ans et tu ne lui as jamais posé la question ? 4 ans que vous n'avez jamais couché ensemble ? Bah ça c'est bon mais il ne veut pas quoi Non mais attends, tu ne lui as même pas posé la question de savoir s'il ne voulait pas attendre le mariage. Tu me dis oui je pense peut-être T'en sais rien, tu ne lui poses même pas les questions ? Non. 4 ans de complicité Mais c'est normal, il se joigne Non mais le fait à 4 ans, peu importe l'âge au bout de 4 ans tu sais quasiment tout Beaucoup de choses, au moins de savoir pourquoi tu ne veux pas coucher Mais peut-être ça ne s'est jamais venu Vous ne parlez pas jamais de cul, jamais de relation ? Bah non Mais comment vous faites ? Parce que forcément vous vous embrassez vous faites des attouchements Et alors il y a un certain moment où ça s'arrête Bah ouais A chaque fois Il a peur d'aller plus loin Et c'est ce qu'il te dit, c'est ça ces mots, j'ai peur Bah non il ne dit pas forcément que ça Mais pour l'instant il n'est pas prêt Il n'est pas prêt, bon bah ça c'est pas mal Ça c'est autre chose C'est autre chose Bah je sais pas, moi je te dis ce que je pense Non pas forcément, peut-être simplement Ah non Il n'est pas prêt, tu cours et c'est vrai Mais il n'explique pas pourquoi Il faut demander Peut-être elle n'a pas demandé T'as demandé Séverine ? Oui ? Pourquoi il n'est pas prêt ? Non Alors comment veux-tu que nous on le sache ? C'est ça que je comprends pas C'est pourquoi elle me demande à nous Alors que si elle nous avait dit Voilà il ne veut pas machin Est-ce que... Non mais Séverine Est-ce que tu penses peut-être Il me demande de le faire Et puis une fois qu'on est prêt Après il ne veut plus Bon tu sais ça c'est vraiment un truc Entre vous en couple Et si vraiment vous voulez chercher plus d'aide Il faut aller voir un... Comment dire ? Comment ça se dit ? Un thérapeute Pas une thérapeute Un thérapeute oui pourquoi pas Un conseilleur de couple Tu vois ce que je veux dire ? Un conseilleur de couple Qui peut vous conseiller ça Sinon ça vaut peut-être le coup Attends t'as 21 ans Vous êtes quand même adulte Peut-être ça vaut le coup D'appeler quelqu'un Un genre de psy Qui peut vous conseiller un couple Je crois d'abord Mais on ne comprends pas Que tu puisses en parler avec lui Tout simplement 4 ans que t'as avec lui C'est quand même ton mec Je veux dire tu peux lui poser Toutes les questions que tu veux Oui mais parfois c'est pas Il faut les billets d'une troisième personne Pour essayer de mettre les choses en place Non mais dis pas qu'il faut arriver un jour Sur Libon Merde j'en vis Pourquoi tu veux pas T'es coincé T'as jamais fait ça Il faut lui demander 4 ans 4 ans 21 ans Je comprends pas moi Froustré là L'amour est un danger Je l'avais tout à fait avant Parce que j'avais vu un autre mec avant Non mais pas toi Attends tu l'as trompé ? Ah non Non avant d'être avec lui Quand t'avais 17 ans Ouais à peu près J'ai 17 ans J'ai déjà fait moi Bah écoute Voilà on peut pas avancer plus Tu peux même pas nous dire Pourquoi il veut pas Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse Donc on va pas trouver la solution Non ça c'est vrai Ça c'est vraiment Ce qu'il faut que tu vois avec lui Si il y a cette question là Tu peux même pas porter une réponse On bloque Non mais ce qu'on te conseille C'est simplement Il faut parler avec lui Il faut que tu lui dis Écoute je veux savoir Franchement Tu dis pas je te mets pas la pression Je veux juste savoir Tu as raison Pourquoi tu ne sens pas prêt Parce que moi je me sens prête Ok C'est ce qu'il faut dire Ok Très bien Très bien Et bon t'embrasse Séverine Salut Ciao bye Fun Radio et la libre antenne 05 70 5000 Minitel également à votre disposition 3615 code Fun Radio Vous allez dans la rubrique directe On aura dans un instant Mathilde qui nous parlera des blaireaux Avant 21h sur Fun Radio Nous écouterons également Le nouveau Sound Garden Absolument Jenny qui sera extrait d'un album On vous donnera la date On a je crois tout en main Et les Présidentes de USA Ça plane pour moi Dans un instant Et dans les médias Voici les Reds sur Fun Radio Oui on va le passer à Bordeaux Qu'on y va au Pacha C'est pas Bordeaux Jimmy C'est au Pessac C'est que ça la ville ? A Pessac A Pessac A Pessac A Pessac Mais bon Voilà C'est samedi Voilà Mathilde Mathilde alors les blaireaux Mathilde Qu'est-ce qu'ils ont des garçons là ? Bon alors salut Max Salut Jenny Salut Mathilde Voilà Salut Mathilde Je veux dire on n'a pas peur Tout à fait Bon bah tu veux parler de quoi Mathilde ? Donc des blaireaux Oui Parce que je suis bouleversée De voir le nombre de blaireaux Qui nous entourent Oui C'est vraiment une calamité Une calamité j'adore ce mot Ah c'est une calamité Oui Et voilà Donc je vais commencer par un exemple Oui vas-y Donc ce matin j'arrive Je me mets en jupe Bon c'était le premier jour de l'année Tu vois que je me mettais en jupe Oui De suite J'ai pas échappé tu vois Ouais À l'intercours ça commence Ouais Ouais Donc les réflexions Alors ça t'a bien éventé la chatte Sur le scooter Ça t'a bien aéré Ça t'a bien éventé la chatte Mais ils sont graves des mecs Non surtout c'est vrai Ça rentre pas Ça fait des séquelles C'est tout Et tu sais ce qui me fait les plus rire C'est qu'on ne met pas des jupes Les mecs qui font Ah oui les filles Elles se seront toujours habillées En pantalon Non 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 Mais exactement On peut pas gagner On peut pas gagner Et donc on met les jupes On se fait harceler Exactement Non je suis d'accord Un autre exemple Pour te dire à quel point T'en vas jamais ce qu'on fait Oui Et à quel point c'est des cons Enfin pas tous les mecs Les blaireaux Les blaireaux oui Je suis pas sexiste à ce point là Non Donc bon je veux dire moi Bon c'est pas pour le menter Bon je suis pas trop dégueulasse Donc je me fais assez souvent mater Ouais Et de suite bon Tu vois l'exemple Le mec il arrive Tu sais Mathilde Tous les culs sont beaux Oui bah oui Oui donc tu t'es fait mater Et puis quoi Mathilde Allez vas-y Et donc ils arrivent dans leur blaireaux mobile La blaireaux mobile La blaireaux mobile Musique à fond Avec les lumières qui flashent derrière Voilà Les musiques à fond Les fenêtres ouvertes One World Le mec comme les Mia Le mec avec Qui bouge la tête Même quand il pleut Il a quand même Les lunettes de soleil Avec la fenêtre ouverte Voilà Qui se la joue à fond La musique à fond Et euh Et comment il faut Ouais ouais La gonzesse La gonzesse machin Donc bon là ça va Enfin je veux dire C'est normal C'est la gonzesse Je veux dire Tu te retournes pas trop Ou si tu te retournes Pour les regarder Mais bon à la limite Tu vas pas sauter dans la bagnole Et tout quoi Bah non Alors deux secondes après C'est salade pute Grosse poufiasse Ouais Ah ouais Ça c'est pas cool ça Non c'est vrai c'est pas cool Mais vraiment Mais le truc Tu sais ce qu'il faut y penser Mathilde C'est seulement ces mecs Il pouvait se voir Il saura comme ils sont ridicules Mais il peut pas Donc il reste ridicule Et quand même c'est ça La petite justesse Ouais mais Ils sont toujours ridicules Ils sont toujours ridicules Le problème c'est Avant de faire les blaireaux Ils se regardent dans le rétro Pour voir s'ils sont bien Ouais Et c'est au moment donné Et c'est au moment donné Où ils interviennent Pour penser être intelligent Que là ils passent pour des blaireaux Et c'est là qu'au moment donné Où ils interpellent une fille Qui devrait continuer A se regarder dans le rétro Pour dire Putain mais qu'est-ce que je suis con Le mec il croit Il le sait qu'il est con avant Bah oui bah non Il le sait pas Mais tu sais le pire C'est que tu sais En général Les blaireaux Ils sont toujours en clan Tu vois Tu les prends tout seul Ils s'écrasent en fait Parce qu'ils n'ont rien à dire Mais devant leurs copains Là ils arrivent en clan C'est clair C'est clair Moi j'ouvre ma gueule Quand je suis à l'antenne Et puis dès que je suis tout seul Dans les couleurs Je suis tout gentil Mais toi je vais te dire un truc Tu vois Max Ça va te faire plaisir Je trouve que t'es pas blaireaux Tu vois Ah c'est gentil ça Ça c'est très gentil Non mais c'est vrai Tu vois ça me prend là Quelque chose tu vois Non mais t'as quelque chose à dire Je veux dire ça C'est vraiment des cons quoi Voilà Des blaireaux C'est clair Pousse-toi Pousse-toi Baltique Je vais leur dire moi Pousse-toi Mais blaireaux Vas-y Il est plus fort Ouais blaireaux Qui va les couches Voilà Toi avec la voiture Voilà Le bof T'es bof Mais bon Tu peux repasser devant Non mais je te jure On a quasiment fait un En fait j'ai fait un petit truc Je regardais par rapport à mon bahut Oui Bon il est pas très grand Parce que marmande C'est pas très grand C'est aussi des blaireaux Là aussi Ah bah oui Mais t'es dedans Alors méfie-toi quand même Parce que là tu vas t'attirer Avec des ennuis Je vais devenir un blairette Bah ouais T'es une blairette toi aussi Alors c'est avec des blaireaux Mais non Blaireaux c'est au masculin Ça existe pas les blaireaux Non ça existe pas Non c'est les poufias C'est les poufias après Oui Mais il y a pire que blaireaux Il y a nain de jardin Ça c'est encore pire Peut-être à ma maman Mais heureusement C'est pas vrai partout Non mais c'est triste quand même Bah oui c'est comme ça J'en ai marre Mais comme tu as dit Tu as dit très sagement Que les blaireaux Quand ils sont pris un par un Ils deviennent assez normales Bah oui Mais exactement Ils sont pitoyables Donc il faut que tu les apprennes Quand tu les as un par un Il faut que tu les mets dans leur place Et que tu les apprends Et qu'après ils arrêtent T'es blaireaux Ah mais je les prends même pas J'en ai rien à foutre à moi Non mais tu sais Il faut quand même essayer De changer ces gens C'est les pauvres mecs Oui c'est ça Nous allons changer Tout ça Les blaireaux Nous allons changer Le monde Le monde des blaireaux N'est pas inaccessible Voilà exactement Merci Mathilde dans tous les cas Au revoir Mathilde On te souhaite une bonne soirée Au revoir Bonnes vacances Au revoir Et la gare au blaireau Ouais la gare au blaireau Dans le blaireau mobile Absolument Laurence bonsoir On reste plus dans le sud encore Du côté de Montpellier 22 ans Salut Laurence Salut Laurence Salut Laurence Ça va et vous ? Ça va bien Alors très bien Moi je voulais vous faire Une petite chanson de Q disons Ah on en a des chansons Pas hier de nous Si t'en as entendu pendant la nuit Non ? Oh hier Cabrel Jeannie On a démonté Francis Cabrel Parce que j'ai fait une étude sur Cabrel T'as écouté Laurence ? Non je m'ai écouté Oh là vers 2h30 Moi c'était tard Mais qu'est-ce qu'on s'est poilé ? Sur quel Cabrel ? Répondez-moi 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 Ah c'est beau cela ? Oui mais j'ai fait exprès Allez vas-y Oui dans Bon je vous fais écouter Par contre je sais pas si vous allez bien Comprendre les paroles D'accord Je peux commencer par Bon écoute je te la fais écouter Pendant quoi une petite minute ? Allez vas-y On va essayer de décortiquer Tu me dis ce que t'en penses D'accord Allez c'est parti mon qui dit C'est parti mon qui dit Alors il y a les paroles dans ce truc ? On a attendu ce débrouillé un peu partout Laurence ? Laurence ? Je ne sais pas si je m'entends Parce que moi j'ai 10 fois pire Mais je ne comprends rien C'est qu'est-ce qu'il dit ? Je me trompe dans mon cul C'est ce que... Je ne sais pas Laurence ? Il me semble d'avoir déjà entendu Super Nana qui mettait ça à l'époque Elle avait Je me trompe dans mon cul J'aime tout avoir entendu ça chez elle Hein ? Chez elle ? A l'époque A mon avis ça pèse une minute Je me trompe dans mon cul mais il vaut mieux les chansons Payard Allô ? Oui ? Bah c'est pas terrible C'est pas terrible ? Bah parce que c'est d'être Nous on a les vraies chansons Payard Les vrais de vrais qui sont beaucoup Payard c'est quoi quand tu dis Payard ? Beaucoup plus bords que ça C'est hard C'est quoi Payard ? Bah toi ce que t'as mis c'est... Non il n'y a rien C'est quoi Payard ? Quoi ? Attends mais nous on a... Mais... Un milliard de fois pire Mais... Mais montre-moi des exemples Je n'ai pas Ah nous on a... Hein ? Deux-moi un exemple Bah euh... De quoi les tiennes ? C'est vraiment... Non c'est dur Ah la grosse... Je suis bétain Lélie Lélie la grosse... Hum a du doule Bah ceci dit c'est des chansons Payard Qui sont euh... C'est quoi Payard ? C'est des chansons euh... Comment on pourrait dire euh... Je sais pas c'est un peu difficile Mais Payard c'est un pays ? C'est un... Non c'est un petit peu... Je sais pas J'ai peut-être quelqu'un à avoir une bonne définition C'est un peu la campagne machin C'est des chansons qu'on chante un petit peu entre nous Genre les soirées Tu viens boire un petit coup à la maison ? Non mais c'est l'esprit tu bois un coup Machin c'est des chansons un petit peu tu vois Bon esprit tu bois un petit coup de nous Bon esprit plutôt on est bourré Ah oui mais elle est ultra soft comparé à ce qu'on met nous hein Ouais bon ça va Les chansons Payard que nous on met C'est vraiment celles qu'on chante dans les... En médecine Voilà la salle de garde C'est vraiment Ah la salope Bah laver ton cul mal propre Bah laver ton cul Et encore ça c'est la plus soft Parce que nous on en a mis pendant la nuit à 3h du matin C'est autre chose Ok autrement je voulais vous demander un petit truc Puis en tout cas c'est remixé c'est pas bon Je fais les originaux Euh je voulais savoir si à Cannes vous serez sur un bateau ou euh... Sur un bateau Encore ? Ouais Bah tu veux qu'on soit où dans un avion ? Mais non mais je sais pas La dernière fois j'avais dit que tu serais sur la plage Bah on y va de temps en temps parce qu'on fait pas que des émissions Ouais mais bien sûr Non mais en émission en radio on sera sur un gros yacht Les studios ils sont comme d'habitude sur un bateau un peu plus grand Le problème avec le sable Tu sais quand tu es nu sur le sable Tu as les petits sables qui rentrent dans tous les... Tu sais donc la radio c'est pire Ouais d'accord Donc on est obligé d'être au moins dans un endroit propre Ok d'accord Bon écoutez je vous embrasse très fort Ouais A bientôt Laurence A bientôt Merci Salut T'imagines le... Oh là là le son La technique T'imagines si toute matière était dans le sable Oh là là C'est terrible Bah rien ne marcherait On tiendrait 10 minutes Sandrine dans un instant de Arne Dans le Pas-de-Calais Salut Sandrine Salut De quoi parlerons-nous avec toi ? Bah voilà c'est les mecs D'accord on va parler des mecs D'accord ok Merci Sandrine C'est quand on vous dit de quoi on va parler dans un instant Faites ça en deux lignes Ça c'est vraiment le soirée où on bâche des garçons T'as remarqué ? Bob Marlène de Weller Jamming pour la suite de la libre antenne sur Fun Radio 19h C'est Max et Jenny Libre antenne Petit changement de programme C'était Is This Love Et comme c'était programmé de Jamming Mais comme Florent a dit Il a calé Il a cru que c'était le bon C'est vrai que le début de Jamming Et d'Is This Love C'était le roulement de Madrid C'est exactement le même Donc il n'a pas fait attention Et moi j'ai bêtement Voilà Donc voilà Bêtement ? Bah oui j'ai lu Stupidement tu veux dire T'as pas percuté Ah c'est moi qui ai dit C'est pas Jamming Ah d'accord Max c'est stupide Max c'est stupide Sandrine Salut Sandrine Salut Sandrine Alors donc maintenant Maintenant tu peux vraiment nous expliquer Ce qu'il se passe En longueur Ouais les mecs c'est plus des salauds Oh mais vous êtes grave avec des mecs parfois des filles C'est vrai les mecs sont parfois graves Mais bon ils sont aussi sympas du temps en temps Ouais mais bon Ils sont qu'avec moi que pour les seins quoi Et bah alors donc Mais tu sors pas avec eux Et tu ignores les crétins qui font ça Encore allusion toujours au pétasse des inconnus Avec l'autre qui dit Ouais putain le mec il me drague que pour ma poitrine Et l'autre il dit bah évidemment il va pas te draguer pour tes pieds Il dit ouais mais enfin il y a un juste milieu Ouais ils me disent quoi Ah bon ? Et bah c'est bien ils s'intéressent Ouais ils ont des grosses et tout Et puis ils n'arrêtent pas à me dire T'as des grosses Et toi tu sors avec eux pourquoi ? Comment ? Toi tu sors avec ces garçons Mais tu sors avec ces garçons qui t'aiment tes grosses Bah ils me disent qu'après qu'ils sortent avec moi quoi Bah toi tu t'en aperçois pas depuis le temps que tu sais que justement Les garçons sont attirés par toi pour la grosse poitrine T'arrives pas quand même maintenant à étudier A faire le personnage de celui qui est plus intéressé par tes 5 par toi Bah c'est parce que je tiens quand même au mec quoi Bah oui bah oui Mais bon tu n'es pas obligé de te tenir au mec qui sont bêtes Bah oui tu veux dire t'aimes les... Attends un mec qui est que intérêt à tes attraits physiques C'est plutôt un stupide qu'autre chose Si tu sais que le mec que t'as en face de toi tu l'aimes Mais tu sais qu'il est attiré par toi que pour ta poitrine Si tu commences tu sors avec lui malgré que tu sais ça C'est à dire que malgré tout ça te dérange pas Sinon tu ferais pas ça Bah oui Bah encore c'est un fou du cul au cordial Bah oui bah oui mais ça veut dire que t'aimes ça Ça te dérange pas si ça te fait chier Oui Sandrine le truc c'est il faut que tu montres que ça te dérange Et il faut que tu es sérieuse Alors tu lui montres tes yeux tu vois ça ça te dérange C'est un mec qui arrête pas de me faire chier là Qui ? Qui sont dehors des cabines ? Hein ? Des copains à toi ? Bah ouais Montre ils veulent ils veulent que tu leur montres la poitrine Oh arrête Mais je sais pas Sandrine mais sérieusement si vraiment il t'agace Si tout à l'heure tu dis que ton mec il t'encore fait ça Mais ou tu aimes ça à ce moment là Bah tu nous appelles pas pour nous dire ça Ou en quel cas ça te fait chier tu lui dis d'aller se faire foutre Enfin je suis un peu dur Non pas oui Non mais merde qu'elles lui disent quoi arrête de... Non c'est vrai J'en sais rien moi Il faut que tu... Tu sais que souvent nous en tant que filles On veut que tout le monde nous aime et on veut toujours être gentil etc Ah ça Jenny surtout Mais il y a un moment où il faut que tu... Il y a un moment où il faut que... On t'aime Jenny Il y a un moment où il faut que tu dises stop Sinon on va te marcher dessus comme un truc devant la porte tu sais Elle écoute pas en plus Bon allez Sandrine Bon salut Sandrine Amuse toi bien moi ça m'agace de parler avec des... Moi déjà que j'écoute pas C'est vrai que c'est agaçant quand on écoute pas Non mais elle était en train de flirter avec les mecs d'or Ouais bah à ce moment là donc ça veut dire qu'elle est là Elle est en train de montrer ses seins En train de se coller contre la vitre Ouais c'est ça Alors c'est qui ? Verc... Non Carrel Carrel de Mo Salut Carrel Salut Ça va ? Ouais Oui alors Et toi ? Ça va ? Bah je voudrais parler d'un truc qui me révolte quoi Ouais tu as la radio derrière toi ou non ? Euh oui Mais faut l'éteindre Faut l'éteindre ? Ouais je vais bien parce que ça fait des petits larcen ça Ouais Bah parce que... Ah t'as pété en plus ça c'est en bas Non T'es cru hein Bah... Carrel oui Tu veux parler pour quoi ? Il est vachement sympa Oui Un mec de mon collège quoi Ouais Et tout le monde le prend pour un con Parce qu'il a l'air un peu efféminé Ouais Mais bon bah il est comme ça parce qu'il a perdu tes parents étant jeunes Ouais Ah bah parce que tu perds tes parents tu deviens efféminé ? Non mais peut-être tu deviens sensible tu sais c'est ce qu'elle veut dire Ah Et puis ? Et je trouve qu'il faut vraiment pas juger les gens par leur apparence quoi Parce que... Bah non Mais ça c'est vrai même si on perd pas ses parents ou pas Moi moi je vois moi par exemple Bon bah parce que je suis beau que ça voudrait dire que je suis intelligent j'ai la chance d'avoir les deux Non Mais les gens peuvent se tromper au début Ah putain Max il est beau il est con Bah non Non mais c'est... Max il est beau il est intelligent J'ai l'air comme Florent Non mais... Voilà il a des tarbes Bon ouais Oui mais il a intérêt... C'est quand même quelqu'un avec qui t'as envie de bosser Non mais ton message... On peut lui confier sa minute de travail Il peut se concentrer dessus Ton message est très important Non c'est vrai hein Parce que surtout à l'école quand les jeunes sont vraiment méchants Ouais la méchanceté Non attends c'est clair Il y a des moments t'es un petit peu ronde Ou t'as un gros nez ou des oreilles qui décollent Et on se moque et c'était pas fort en toi Ça peut vraiment te blesser dur quoi Les oreilles qui décollent Non qu'ils ont pas collé C'est-à-dire que t'as l'oreille carré et puis d'un coup Attention nous allons... La température est de plus de 8 degrés dans un instant Les oreilles décollées Ouais Pas les oreilles qui décollent Parce que les oreilles si elles décollent On a compris On a compris Non mais je te fais... Je lui fais des petits mimes en même temps Regarde Un carrel Très visuel C'est vrai mais je vais faire de la télé bientôt t'inquiète Alors carrel Ouais Mais ce qu'il faut faire Il faut simplement défendre ton copain Quand t'attends que les autres lui cassent Il faut que tu le défendes Et tu te dis qu'il faut pas se moquer de lui Bah oui mais ils comprennent pas Mais c'est tout ce que tu peux faire Bah faut leur dire en français Il faut que tu les dis clairement Et sinon tu montres que t'es amie avec cette personne Et que cette personne a des qualités bien Et voilà Quels sont les genres de moqueries qu'on lui dit ? C'est quoi genre... Bah genre Bertrand tu fais pitié Ah bon ? Au fait tu vis avec tes grands-parents Puisqu'il est petit Comment il réagit lui à ses attaques ? Mal ou tu crois qu'il le vit bien ? Ou il fait plus attention ? Bah... Comment ça le dit mal ? Il le dit mal ? Attends ça c'est vraiment grave Grosse a perdu ses parents Et tu le... Attends je trouve ça ce qu'on dit Tout le monde le sait Qu'il a eu ce problème avec ses parents ? Qu'il a perdu ses parents ? Bah non et justement Je voudrais pas le dire à tout le monde Bah surtout c'est pas à toi de le dire C'est à lui S'il a pas envie de le dire C'est qu'il a pas envie de le dire Il a confié Tu parles beaucoup avec lui ? Bah souvent Ouais souvent régulièrement Il y a quand même d'autres personnes Mises à part toi Qui l'apprécient quand même Il me dit pas que t'es la seule Beaucoup Pas beaucoup ? Et t'as des copines ? Oui Elle t'arrivais à les persuader Que ce mec là était Qui était sympa et tout Et qu'il fallait pas se moquer de lui Bah elles se comprennent pas Elles se moquent aussi ? Oui Donc ça veut dire que Et toi tu acceptes que tes copines se moquent de lui ? Bah je leur fais un peu la gueule Bah il faut continuer Puis il faut mener un combat Moi je dirais presque aux copines Même si le mec il veut pas trop que ça sache Moi je dirais presque Au moins une copine qui mène un peu le groupe Qui est au courant quoi ? Exactement Il faut que tu mènes un combat Comme mène une association Pour qu'on rétablisse les bateaux mouches sur Paris L'été à partir de minuit Quoi ? Non mais c'est Non Tu dis n'importe quoi Non mais Karel Vraiment je trouve Je la vois bien arriver demain Max il a dit Moi je mène un combat Comme les gens qui mènent le combat Pour les bateaux mouches Non mais il faut que tu Je sais pas moi S'ils comprennent pas Bon c'est pas pour Que les gens jouent sur le pitié Mais moi je dirais presque Que ça vaut le coup De les dire à ces filles Qu'elles se rendent compte Comme elles sont terribles Parce que vraiment Il y a rien de pire que ça Je trouve Non mais en plus Il est vachement sympa Ça on sait Mais oui tu as dit On doute pas Karel Bah écoute Continue à le fréquenter Surtout parce qu'à mon avis T'es comme un soutien Il a besoin de toi Probablement Et puis Faut essayer de persuader des gens Qu'effectivement Il est pas comme on peut le penser Et puis si ces gens là Continuent à persister Et pensent que tu te trompes Bah dans ces cas là Ou tu les laisses tomber Ou alors Bah t'acceptes la règle du jeu C'est à dire D'avoir des copains Qui se moquent de lui Et puis voilà Puis t'aimes bien les deux Voilà Karel Ok A bientôt Karel Je peux pas voir un petit truc Non Non Faut aller me demander à moi Max S'il te plaît Max Non mais c'est trop tard Il fallait me demander d'abord Salut Karel J'étais en train de t'expliquer La règle du jeu Oui c'est ça Et tu t'es trompé quoi Smashing Pumpkins A venir d'ici quelques instants Dans la suite de la libre antenne Max et Jenny Venez intervenez Sans problème 05 75000 Fin de radio Elle est Smashing Pumpkins Avec 1979 Je peux déjà vous dire Que le prochain single Oui C'est bien Je peux pas Tonight Tonight Chut J'ai rien dit Voilà j'ai rien dit Bon On aura téléphone Avec ça C'est vraiment toi Quelque chose en toi Ne me donne pas Voilà Et il y aura Robert Miles Également à venir Et n'oubliez pas Je sais qu'on vous le rabâche Parce que ça vaut le coup Quand vous êtes fan de rock Il faut écouter tout Et on écoutait le nouveau Cure Ah oui Cure Et là tout à l'heure On écoutera le nouveau Sangarimba Voilà On accueille Georges 22 ans de Rhône Vénitieux Eh bah ça me fait du bien D'avoir un mal un peu Parce que là Les gondesses Ça va 5 minutes Salut Georges Tu voudrais parler de quoi Les problèmes de coeur Et les problèmes de mec Qui sont tous des blaireaux Et des salauds On commence à le savoir Bonsoir Georges Oui moi c'est pas un problème de coeur C'est juste parce qu'on est Une bonne de copains Voilà Et puis je sais pas Si ça vous est arrivé Pendant votre jeunesse Parce que je pense Que vous êtes plus vieux que moi Oui Que voilà On était jeunes On s'amusait bien Il y en a un qui est un tout Un petit peu plus vieux que toi Il y en a un qui est beaucoup plus vieux Oui c'est ça C'est flouant et toi Oui Georges Alors on était jeunes Quand on a 14-15 ans Quand on trouvait moyen De s'occuper Et de faire la fête Oui Et puis là On arrive à un passage à vide Où on sait plus quoi faire Bah c'est normal Bah là je vais te dire Je suis passé par là aussi Alors qu'est-ce qui Enfin je sais pas Comment après c'est revenu Comment vous vous êtes remis dans Mais c'est là où il faut Que vous changez des idées Non Quand on est 15-16 ans En fait justement Ça suffit d'aller faire un bowling Ou d'être en groupe Mais moi vers mes 20-21 ans Etc comme ça J'étais à l'université Donc avec mes amis On faisait des choses un peu plus Non mais t'as plusieurs On parait tout le temps Mais on a fait On est allé voir des musées On est allé faire des trucs Comme ça Qui nous a ouvert l'esprit Il y a quand même deux facteurs Qui rentrent à mon avis C'est que 1 Vous rentrez dans les études Arrivé à 21, 22 ou 23 ans C'est à peu près l'âge Que vous avez les potes Entre vous Ouais 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 Alors c'est où vous êtes Dans les études Au boulot Alors donc vous avez Beaucoup de travail Ou alors effectivement Comme tu le dis On rentre on gagne sa vie Et quand il y en a Qui continuent à être étudiants L'autre qui gagne leur vie C'est plus pareil Et après quand tout le monde De nouveau a terminé les études Et qu'on retourne Dans tout le monde le travaille Tout le monde sur le chemin du boulot Que t'en cherches Ou que t'en es Bah c'est pareil Je dis pas que c'est normal Je veux pas dire que c'est Moi je sais que c'est Et il y a quoi derrière ? Bah après il y a Les petites copines aussi derrière Oui mais après ça revient Cela n'empêche pas l'autre Moi je vois mes potes Je les ai moins vus Pendant une période Parce que aussi le travail Je passais mon temps à la radio Maintenant que j'ai plus de temps Je les revois de nouveau Comme à l'époque Pas aussi souvent qu'à l'époque Quand j'avais 15-16 ans Mais je les vois régulièrement Quand même Ouais Ouais j'arrive à les voir régulièrement En tout cas à les avoir au téléphone Alors qu'avant c'était quand même plus Genre une fois par mois Parce que là on s'appelle Toutes les semaines Tu vois Non mais à mon avis C'est aussi une question C'est pas que vous ne voyez pas C'est une question Qu'est-ce que vous allez faire C'est un peu ça non ? Et c'est quoi le truc Qui j'ai fait pas ? Quand t'es étudiant Et que la moitié travaille Il y en a qui peuvent se payer Des discothèques Des sorties Un petit resto L'autre bon bah Il finit ses études Le peu d'argent qu'il a Il le paye à appeler A acheter sa chambre de bonne Ou à payer sa bouffe Et il a pas beaucoup de blé quoi Donc C'est ça ton cas Georges du groupe ? Bah non C'est pas trop une question C'est pas qu'on est aisé quoi On a tous à peu près la même chose Mais on sait pas quoi faire Ouais Parce que les boîtes T'en as marre Voilà Les boîtes c'est pour nous Faut trouver des petits restos C'est des copines Et puis avoir des restos Des trucs sympas entre vous Des petites bouffes Ou il faut pas avoir peur De faire des trucs un peu foufous C'est-à-dire Si quelqu'un veut acheter Par exemple des servolans Ou vous allez à Normandie Faire les plages Je sais pas Tu sais Il faut pas avoir peur De faire des trucs un peu farfelus quoi A mon avis C'est là le moment Il faut vraiment Vous pouvez tout faire Parce que vous êtes adulte Donc allez-y Si vous avez envie De prendre le bagnole Et partir pour la journée Il faut le faire Voilà les petites soirées Comme toi C'est vrai que t'es dans le Rhône Mais petite balade Une heure ou deux Une heure ou deux Et puis vous allez découvrir Un petit peu des endroits Que vous ne connaissez pas Dont vous ignorez tout Vous savez Puis vous dites Ouais j'ai le temps Je suis pas très loin Mais là allez-y Cette fois-ci Prenez la bagnole Là il fait beau Par exemple dans le Rhône Vous devez voir beaucoup Les châteaux de vin Non ? Ouais il y a pas mal Et de vin Avec du fromage et tout Vous faites des trucs comme ça Ou juste le principe De se balader Pas forcément visiter Mais juste se balader Dans votre coin Pour découvrir un petit peu Les villages Les régions Je n'en sais rien C'est un trip comme ça Mais ça ça ne dure Effectivement qu'un week-end Après il y a autre chose à faire Je sais pas Tu peux organiser un samedi soir Ou une bouffe Un copain Je sais si vous avez une baraque Ou qu'il y en a un Qui va avoir une Je sais pas Une terrasse Et puis voilà Ou sinon Vous vous intéressez tous Dans un sport commun Par exemple Vous faites tous un sport Je sais pas Ouais ben le lit Alors les gonzesses Les gonzesses Mais les gonzesses Peux jouer aussi Vous pouvez faire Les équipes mixtes Oh non On mélange pas Attends Tu fais du frisbee mixte Du frisbee mixte C'est ça Du frisbee mixte Attends mais ça se fait A Paris Il y a une équipe De frisbee ultime C'est exactement comme le foot Sauf on joue avec un frisbee Au lieu d'un foot Vous êtes pas au frisbee Vous vous met au mixeur Pendant que vous faites le mixeur Vous faites le mixeur Et nous jouez au frisbee Attends mais vous écrivez le match Le ménage Le ménage Le ménage Mais c'est pas qui gagne ou qui perde C'est la façon de jouer le jeu Oui non mais bien sûr Dans ça tout le monde participe Bon enfin le truc c'est de sortir C'est d'aller se faire des petites bouffes Des petits machins Non c'est surtout des créatifs C'est de pas se limiter Jusqu'au bouffe et disco Mais si c'est important Mais non mais pas la disco Mais les sorties Puis aller boire un petit verre Aller dans un pub Regarder des groupes chanter Des trucs comme ça Des trucs un peu jazz Là c'est là où vous découvrez Des nouvelles choses Parce que moi je remarquais Que nous on a plutôt tendance A retourner dans l'enfance Ça c'est normal Mais moi aussi Attends la nostalgie Je vais te dire Mais c'est génial C'est pas mauvais Ce qui est marrant C'est d'aller au resto Moi je sais que mes potes Je les vois régulièrement Mes copains d'enfance Que je connais depuis De 10-15 ans Et quand on bouffe Souvent c'est systématiquement Dans la soirée Il va y avoir à un moment donné Une période flashback souvenir Comme on dit On va se remémoriser De ce qu'on faisait Il y a 10-15 ans Et c'est génial Mais Georges Quand tu dis Vous devenez mongolien Ça veut dire quoi Donne un exemple Je sais pas Des fois on a trop bu On se met au milieu de la route C'est qu'à 30 du matin On se met à jouer au bille Quoi tu sais Ça c'est plutôt stupide On prend des crises comme ça C'est marrant Mais qu'est-ce qu'il y a de stupide Il vaut mieux ça Parce que dans le milieu de la rue Tu peux te faire écraser Par une voiture Surtout si t'es saoul Ah oui c'est une image À ce moment-là tu fais plus rien Attends Ils sont saouls C'est pas au point de ne plus savoir ce qu'ils font Puisqu'il sait qu'ils jouent au bille Bon alors Non 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 Mais ça c'est super Il préfère avoir ce mec Jouer au bille que de prendre la voiture Et c'est génial ça Pourquoi pas d'aller montrer Alors c'était stupide Non mais pas dans le milieu de la rue Tu mets ça dans la maison Un truc en endroit normal D'accord Jouer au bille dans la maison Mais moi j'ai fait ça Jouer au bille dans la maison Une fois avec un copain C'était cool ça Tralat Non mais c'est ça qui m'arrange Justement la tête Quelle nostalgie Ça c'est pour déconner Ça dure 10 minutes ton jeu Mais lui il joue pendant une heure ou deux Je suis pas à tes conseils À tes conseils Il m'énerve en fin de compte Je suis jamais d'accord avec toi Parce que t'es jaloux T'es jaloux Oui bah je suis Oui je suis jaloux de ta bêtise Tu veux pas moi Je suis jaloux de ta bêtise Bonjour J'ai une salaire Que vous savez ce que vous faites C'est juste que t'as un peu honte Mais non mais t'as C'est ça le truc Bah non je crois pas Mais voilà Donc il n'y a pas de honte Donc il n'y a pas de trop honte Il voulait savoir Il voulait avoir des idées C'est pas le fait de lui dire Fais pas ça Mets-toi pas au milieu de la route Ton truc de jouer deux bêtises C'est fabuleux Comme on a dit Il allait acheter des savonants Et aller faire les concours de savonants Jouer les sports en équipe J'ai beau Trouver un truc qui vous intéresse Inviter quelqu'un De vous donner une lecture Sur un truc que vous Oh là 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 Laisse tomber Ça c'est des plantes Deux gonzesses américains Écoute les conseils D'un mec de 26 ans Qui est français Et qui peut te conseiller Mais attends Mais te prends pas la tête Avec prenez un bouquin et machin Mais j'ai jamais dit Attends écoute moi J'ai jamais dit Disons ils sont un groupe Ils ont envie de par exemple Ils ont toujours voulu apprendre Par exemple Encore on prend le vin Ils ont voulu apprendre De connaître les bons vins Et savoir comment goûter du vin Ils invitent quelqu'un Qui vient d'un château dans le coin De venir les expliquer Comment on goûte du vin Et comment on peut savoir Un bon vin ou un mauvais vin Ça c'est vachement intéressant Ouais mais les idées Les idées Moi je dis par définition On peut te donner Mais maintenant de donner Des idées précises Tu aimes le vin Tu fais ça C'est à vous d'improviser Je veux dire merde Vous connaissez entre vous Vous êtes des pompotes Vous devez savoir ce que l'un aime Ce que l'autre n'aime pas Donc en fonction de ça T'avises Je veux dire Le truc le plus classique C'est ce qu'on dit C'est des petites sorties Restos machin Petites balades Et puis je sais pas Un petit week-end Changez-vous les idées Ça va passer C'est une mauvaise passe à passer Ouais je crois aussi Ok Georges Ouais bah je vais passer Bonjour à Stéphane Et dire que sa mère C'est la vache folle D'accord Salut Salut Ciao Bonnebourg Donc avec le nom qui va avec On fait une Playstation Donc tu vas jouer à ? La Playstation Ouais Bon alors Mathieu on y va On écoute ton code C'est parti en 4 chiffres Mais y'a pas la petite musique ? Y'a pas de musique chez nous Y'a pas de petite musique ? On a plus le CD Qu'est-ce que t'as dit non ? Mais j'essaie Mais quand les auditeurs demandent Mais attends mais Mathieu Il décide de rien du tout Il est simple Beauf auditeur C'est gentil Non on est là On est au grand rôle Je veux dire ça va Ça s'est mal démarré là Petite musique Y'a pas de petite musique ici On est pas là pour rigoler On est pas là pour écouter de la musique On est là pour bosser Ouais pas de problème Bon alors mon code Alors 4 Ouais 7 Ouais 8 2 4 7 8 2 On écoute Mathieu Guenilla Playstation 7ème Playstation Offert par Tony Avec la participation De groupe FFF Et Fan Radio Bien entendu Tu repars avec la 7ème Playstation Qu'est-ce que tu vas faire avec Mathieu ? Bah je sais pas Mathieu va jouer avec Ah ah c'est pas cool Mais qu'est-ce que c'est ? Je vais jouer avec Qu'est-ce que c'est ? Peut-être qu'il y a un petit garçon Qui meurt de leucémie Il va le donner Non mais c'est la même chose Mais qu'est-ce que tu vas faire avec ? Bah je vais jouer avec Ouais Bonne Ouais ta gueule Putain c'est trop cool Un four micro-onde Je sais pas Ils pourront faire un vélo Un CD Une boîte de Lego Mais moi si j'ai gagné Je le donnerais Ah bah t'as bien de la chance Moi si je l'avais Je jouera avec Ouais c'est ça Mais par contre Je penserais à ces enfants Qui n'en ont pas Mais Mathieu bravo Ah putain Excellent T'es content ? Ah là là vous êtes trop cool D'accord Oui c'est toi Et encore un grand merci aussi A Karine qui m'a rappelé Qui t'a choisi Ah elle est trop cool Bon on va te la passer Quelle est la situation Mathieu ? Encore merci Merci pour tout Merci sonne Il est bon faux cul On en profite pour remercier Merci le Béniveau Qui fait croire bien entendu A tous ces gens Qui gagnent des Playstation Que enfin le compte en antenne Il ne gagne rien Cool Hein ? Hein ? Allo ? Ouais 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 Ah il a raccroché Ah bah il a arrêté connerie Salut Mathieu Ciao Au fin de radio La suite de la libre antenne Au 05 75000 Téléphone ça c'est vraiment toi N'oubliez pas avant 21h Nous écouterons le nouveau Soundgarden Puis Minitel également Ah bah il ne fonctionne pas le Minitel Ah oui merde Alors n'utilisez pas le Minitel surtout Téléphone avec ça c'est vraiment toi On profite qu'on est dans le rock Pour vous préciser que demain mercredi Vous aurez deux choses très importantes Enfin la première chose C'est qu'il y aura de la libre antenne Entre midi et 13h Avec notre ami Florian Radiohead Oui en interview En interview Et ce soir Il y aura le retransmission Du concert Radiohead Dans Levinfun Depuis que tu parles du cours de français Tu parles moins bien qu'avant C'est vrai C'est vrai Tu veux faire trop d'efforts Pourquoi le retransmission Ouais ça sera retransmis Donc le concert ce soir Entre 21h Et En partir de 21h Dans Levinfun Exactement Et demain soir C'est Florian Demain journée Libre antenne Libre antenne avec Radiohead Avec notre copère Et notre ami Florian Qu'est-ce qu'il a ? Je sais pas Apparemment il a eu un truc à sa tête Je sais pas J'ai pas compris A mon avis c'est moi Il lui a omit une cervelle Non j'ai pas Il a Parce que je l'ai dit Parce que quand il appelle tout le temps Il est en voiture Mais tout le temps Alors lui Le jour il appellera pas de sa voiture Une fois il m'appelait chez moi Il était chez lui Mais alors c'est tout Mais alors le reste du temps C'est dans sa bagnole Genre je me l'appelle J'ai un bibop Et j'ai une bagnole Parce que tu sais Les chances d'avoir un accident Ça augmente par 5 fois Quand on parle au téléphone Dans nos voitures Donc je l'ai dit Fais gaffe Il m'a dit Non mais tu savais pas J'ai déjà cassé ma tête Je sais pas quoi Donc apparemment Il a un plat sur la tête Je sais pas quoi Donc il faut qu'il nous rappelle Pour nous voir Il va revenir avec une tête Ça va ressembler à un bibop Avec son bibop dans la gorge Avec un plat sur sa petite tête Sacré Florian Sacré Florian Je suis sûr qu'il fait le beau En nous écoutant Le Mia Alors on parlait des Mia Mais c'est tout à fait le genre de mec Qui quand il m'écoutait la nuit Il me dit Quand tu demandes de faire quelque chose aux gens Moi je le fais Et quand on mettait les Bee Gees Quand je disais Tiens mettez à fond Lui c'était le premier tête de liste devant A mettre à fond dans sa voiture Avec la fenêtre ouverte Hop je sors de 16 discuts Je me la pète Allez avec marqué dessus Il y a un parcela avec 16 discuts de France 2 Et derrière marqué Il faut qu'on l'achète La Cibi ça peut sauver une vie Il faut qu'on l'achète Les petits bonhommes Qui bougent la tête Tu sais un petit genre de la rue Ou je sais pas quoi Qui bougent la tête Voilà Exactement Poussez-vous Je suis de 16 discuts Faites place Moi il n'y a pas de feu rouge Il arrive comme ça et tout Ah non c'est Florian Gazon Oh mais il est mignon Oui Il est mignon comme tout Ça serait pas avec lui Que dimanche soir T'aurais fait quelque chose Dans la baignoire On veut pas commencer Les mauvaises rumeurs Ça serait pas la vraie rumeur Non 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 Bon en tout cas Pour la musique à venir Robert May C'est un tout autre style Mais c'est vrai que Robert Et Kaka qu'on aime beaucoup Et c'est un très bon pianiste Et c'est pas à confondre Avec John May Ce qui a chanté John May c'était musique Oui En 75 Stéphane Stéphane allez vite fait Salut Max et Jenny Salut Stéphane Ouais bah j'appelle Parce qu'il y a deux mois Oui Pendant une fête J'ai mon copain Il m'a présenté sa petite copine Et il a dû partir quoi Quoi ? Il y avait quelque chose à faire Ouais On a discuté Comme ça Et tu es sortie avec Ouais voilà Salut Et je vous ai des conseils Parce que pour savoir Comment faire pour lui annoncer quoi Avec ta bouche Bah ouais mais c'est pas facile Mais attends Stéphane 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 Ça fait mille fois qu'on a eu ce cas là Vous êtes où maintenant ? C'est à dire que la copine Elle maintenant Maintenant elle voudra sortir avec toi Ouais c'est cocu quoi Non non mais est-ce que C'est quoi sa choix maintenant ? Elle préfère toi ou ton copain ? Parce qu'elle est avec toi Mais le jour où son mec va revenir Après il faudrait travailler son mec Non mais il est duré tout le mec déjà ou pas ? Bah non Enfin si il est là mais Il est parti pour le bon en fait Il est pas Non il se voit encore mais un peu moins quoi Un peu moins Oui mais quand elle est avec lui un peu moins Elle est quand même un peu plus amoureux de lui Que l'amoureux de toi Et puis quand elle est un peu plus avec toi Elle est un peu plus amoureux de toi Mais niveau Niveau Attends on va parler paysage là Niveau Ah là attention Carte poste Carte postale Attends où vous êtes ? Vous êtes tous dans la même ville ? Non oui c'est en Champigny Moi je suis au Plessis Et elle ? Bah elle elle est en Champigny Mais c'est à dire qu'on se voit plus souvent ensemble Qu'elle le voit lui Mais elle habite dans sa ville Mais elle te voit toi plus souvent ? Ouais parce que Parce que c'est nouveau pour elle avec toi Bah elle préfère sortir avec toi Donc elle te voit plus souvent C'est pas un problème à distance Mais ce qu'il faut faire Il faut que tu parles franchement avec la copine Et tu dis bon écoute Moi je suis un peu mal à l'aise Par rapport à cette situation avec mon copain Et je voudrais qu'on mette des choses à point Parce que je trouve que c'est la chose la plus honnelle à faire Donc tu la demandes Si elle déjà elle devrait rompre avec lui Donc elle va rompre avec lui Et vous attendez un petit peu Et après vous commencez à sortir ensemble Ouais parce que quand je le vois C'est un peu plus dur Mais je comprends C'est normal Mais il faut que tu l'as dit Écoute tu n'as pas le doigt de sortir Et avec mon copain Et avec moi Il faut que tu fasses ta choix Et je veux que tu rompes avec lui Donc déjà elle va faire ça Et puis après Après vous pouvez commencer à sortir avec pour le vrai Et ça sera bien égal pour tout le monde Ok ? Ok Voilà Merci Stéphane Ouais salut Max Ciao Attends on vient de voir un mot de la part d'Isabelle Qui travaille avec Florian Version officielle Florian s'est blessé lors de la croisière En regate Saint-Marc-Saint-Barth Oh et je la fête lui Il s'est pris le quoi dans la gueule ? Il s'est pris le mât Le mât ? Dans la gueule Ça Et Florian Tes histoires de cul sous la douche Nonon regarde pas Florian Si tu as pris un mât dans la figure Ça ne nous regarde pas Qu'est-ce que il se la pète lui ? Mais comment est-ce qu'il a fait à la regate Saint-Marc-Saint-Barth ? Mais attend mais monsieur il travaille à la télé Il a des plans partout Il a tout le temps lui Il a le bebop Il a la voiture Il fait le Mia Il écoute les Bee Gees Il se prend des mât dans la gueule à Saint-Marc-Saint-Barth Il hallucine Il va se voir Radiohead demain Il se la pète lui Il est cool Florian Gazon Stéphane On t'embrasse Oui c'est moi aussi Allez salut A bientôt Bonne soirée Ciao Salut Dans un instant ça va être Manu et Michel Manu et Mickaël dit 15 ans tous les deux Mickaël excuse-moi Salut les garçons Salut Qui c'est qui parle ? Ouais c'est Manu Salut Manu on parlera de quoi avec toi et Mickaël ? On est un peu dans le caca parce qu'on est parti en vacances et puis on n'a plus rien à bouffer D'accord Eh ben justement tu manges ce que tu viens de dire au début Ouais T'es dans le caca T'as pas mangé dedans tu verras C'est bon Ouais c'est bon avec tes ça et des petits escargots des fois de temps en temps Blaire T'as tu m'as donné faim Bon les garçons ne bougez pas Ne bougez pas quand vous êtes deux On va revenir On va revenir dans quelques instants avec Robert Miles On va revenir dans quelques instants On va revenir Quoi ? Et dans quelques instants on va revenir également avec Manu et Mickaël qui nous parlerons donc de son caca ou je ne sais quoi avec plus de thunes dedans Ouais voilà Et dans un instant Robert Miles et Fun Radio Children Fun Radio avec Children 0575 000 Robert Miles Thank you dear Comment dire ? Robert Miles on Fun Radio tonight Si tu l'as fait à l'enlandonienne c'est pas pareil We love the music we're listening here tonight It's just wonderful with our friends Florent and Max How are you Florent and Max ? Eh ça me donne une idée C'est quoi ? Tout en anglais ? Entre 2h30 et 3h du mat' C'est quoi ? Tous les dimanches Tu parles en anglais ? Tout les premiers dimanches de chaque mois Cours d'anglais ? Ouais Aujourd'hui on va écouter une très bonne musique J'espère que vous la viendrez C'est bien on se croit dans un avion C'est dans un coucou là Oui c'est vrai Surtout ne bougez pas L'avion est en train de perdre de la vitesse et de l'altitude Alors tout le monde broncez J'adore faire cette voix intérieure Ok on est avec Manu et Mickaël qui ont 15 ans Ok De la Basse Normandie Salut les garçons de la Basse Normandie Ouais salut Alors vous voulez parler de quoi ? De quoi ? Tu veux parler de quoi les garçons ? Bah on parle parce qu'en fait on les parle Non mais on ne sait pas dire Attends Parce que Ginny tu fais des fautes Tu veux parler de quoi les garçons c'est Vous voulez parler de quoi les garçons ? Vous voulez parler de quoi les garçons ? Vous voulez parler de quoi les garçons ? Bah on parle parce que vendredi On est parti vendredi On a pris le train Ouais On a été en Basse Normandie Ouais On a rêvé Déjà il nous restait 200 bol en poche Pour faire une semaine Ouais Combien ? 200 francs ? Ouais Mais c'était pas très logique Bah ouais mais Mais oui nous on est 15 ans On est con d'accord C'est ton excuse Alors et puis ? On a déjà essayé de prendre le train en fraude Ouais Bon ça n'a pas marché Ouais Et puis ? Et puis après quand on est arrivé dans le patelin Bon ça c'est là avec l'étoile de tente Déjà le premier jour il pleut L'étoile de tente Elle prend la flotte C'est déjà pas de chance Et puis après pour aller faire les courses Déjà là il y a Bah tout à l'heure on a été faire fadis d'une baguette Ouais Du coup ils ont ma carte d'hydratité Et je n'ai pas dans le cocain moi Ah ah Et puis ? Et puis on ne sait pas déjà comment on va repartir Oui mais bon Attendez Vous ne pouvez pas appeler vos parents Et les demander qui vient vous chercher ? Ah bah non non ma mère Non mais attends Mais vous avez fait fuite là Ou c'était quoi la situation en fait ? Ah non non Pas fait fuite On ne devait pas On partait en vacances Donc tes parents sont au courant Que tu es en vacances ? Ouais C'est de ça Voilà Donc en fait tu vois pas Appelle ta mère Elle dit écoute maman J'ai fait une canarie J'ai amené que 200 balles Ça va pas ? Tu peux soit m'envoyer l'argent Ou viens me chercher Ben moi j'ai le copain Mickaël qui est à côté de moi Sa mère elle va lui envoyer de l'argent Mais voilà Donc la preuve m'a résolue Ou après demain Et puis ? Ben moi les sous J'avais tous les sous Et puis ma mère J'ai essayé de leur téléphoner Depuis hier Et puis il n'y a personne Il n'y a personne Tu sais ce que ça veut dire Manu Ou Michael Je n'ai pas qui on a Mon été c'est ça ? Ça veut dire que ta mère Elle s'entapte complètement Et elle s'est barrée Elle a pris cette occasion Pour se barrer Eh oui C'est dur d'être 15 ans Et d'habiter à Basse Normandie Hein ? Mais bon écoute les garçons Apparemment on ne peut rien faire pour vous On ne peut rien faire On ne peut rien faire Nicolas Ma Michael et Manu Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse ? Tu veux que je t'envoie de l'argent ? Mais c'est déjà résolu Ah ouais 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 c'est ça Non on ne peut rien faire les enfants Salut les garçons Attends Oui Oui Sinon Je peux te donner mon adresse Quand je vais en venir Enfin je vais essayer de revenir Oui Faut que tu nous envoies Je ne sais pas Des CD ou quelque chose Comme ça Non Je ne suis pas Nugget Ni le Virgin Ni la Fnac Je m'appelle Max de Fall Radio Et on ne prend pas les adresses des gens Pour envoyer systématiquement des CD Il ne faut pas non plus déconner Charlotte de Bonsoir Tu es de Bordeaux Tout à fait Et là tu vas entendre Ginny te dire Voilà Salut Charlotte Salut Ginny Quoi ? Elle est de Bordeaux Regarde où elle est Elle est de Bordeaux Et là je connais le speak parker de Ginny Hey ! Je vous rappelle Que nous serons à Bordeaux Plus exactement Au Pachan Au Pofac Un Pepac Quoi tu es Max ? Pessac A Pessac Salut Alors il faut venir Et donc à ce propos je suis dégoûtée Parce que bon ça fait vraiment Des mois des mois que je t'écoute Et puis je t'adore Et tout Tu me fais bien délirer Ouais Et je Alors j'étais là Je demande à tous mes copains Ouais samedi Faut absolument qu'on aille au Pacha Il y a Max et Jenny et tout Et ils ont des soirées C'est abruti C'est pas possible Abruti Ils ont tous des soirées Alors avec ma soeur Parce que je t'écoute avec ma soeur Sophie Et puis Quel âge a-t-elle ta soeur ? Comment ? Quel âge a-t-elle ? Elle va avoir 16 ans Oh j'ai... Ah non C'est un peu jeune quand même Ouais je me contenterai de Charlotte Et alors donc Je voulais lancer un appel Comme quoi s'il y avait des personnes C'est possible de De donner un point de rendez-vous Pour nous y amener Bah oui même ce soir Bah même ce soir Mais t'as donné le rendez-vous Chant l'a dit Développement Il vaut mieux rajouter ça maintenant Qu'un rendez-vous Les mecs d'ici samedi Ils seront déjà oubliés Voilà D'ici samedi Les gens ils vont oublier On va pas se retrouver comme une conne Mais non Sur lesquelles les vies Sur lesquelles... Bah attends Tu vois Donc qu'est-ce qu'on fait ? Elle nous rappelle vendredi ? Bah non on va demander là Charlotte voilà Charlotte Elle s'appelle Charlotte Elle a 20 ans Avec sa soeur 16 ans Voilà Et elle souhaiterait venir nous voir Samedi soir au Pacha Si ça se fait pas J'ai pleuré ma mère Parce que vous vous êtes où ? A Bordeaux même ? A Bordeaux Centre Ouais mais si tu veux Je dis ils ont tous des soirées Enfin je vais venir avec une copine Mais elle bosse le lendemain Mais c'est pas grave On va passer l'annonce Donc s'il y a des gens Qui viennent nous voir samedi soir également Qui sont sur Bordeaux ou Pessac Qui sont prêts à Pessac Ou dans les environs Qui sont prêts à venir en plein centre-ville À ce moment-là Qui nous appellent avant 21h Et puis sinon on mettra ça demain À ce moment-là Ouais ok Mais sans problème Ou dans la nuit si tu veux Dans la nuit Dans la nuit Bah je t'écoute la nuit Florent On met de côté pour la petite Charlotte On a ton numéro On peut te rappeler jusqu'à quelle heure ? Jusqu'à Bon écoute Jusqu'à Tout le temps Dans la nuit ? Ouais ouais Et tes parents ils vont pas gueuler ? Oh non 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 Mais je leur expliquerai D'accord Ils sont cools quand même Comme ça Charlotte Si avant 21h Karine elle peut nous trouver un garçon Ou une fille de préférence Qui pourrait accompagner Charlotte Ouais une fille de préférence Ou un couple Ou un couple Qui pourrait accompagner Charlotte Et sa soeur à la soirée Ça serait cool Sinon on repassera l'annonce dans la nuit Ok Ok Charlotte Je vous fais un énorme bisou Et tu viens nous faire ? Florent nous dit que oui Qu'il en fait le serment Il est en train de tracher par terre Tu lui envoies un gros bisou aussi Et ma soeur aussi Vous embrasse Mais tu viens nous faire un coucou à la soirée Ah ouais Mais j'aurai un haut vert pistasse D'accord Et j'ai des cheveux très longs Je suis blonde donc je serai peut-être facile à reconnaître Ok Tout à fait Salut Charlotte Allez au revoir Un gros bisou La pistache c'est mon parfum préféré C'est drôle Et ma soeur vous dire deux petits mots Je vous l'ai pas fait Je vais venir lécher les cônes Ça me fait rire que c'est déjà ce qu'elle va porter Allô ? Tu sais ce que tu vas porter Karine Samedi ? Ah non Comment elle le sait ? Oui bonjour la soeur Allô Salut Ben voilà Moi je m'appelle Sophie Super Et je suis la soeur de De Charlotte Oh c'est pas vrai Putain Quelle bonne surprise Et puis je vous écoute tout le temps Ah bah alors c'est tout Pareil vous me faites délirer quoi Ah d'accord Donc en fin de compte ça correspond Exactement à la même chose que ta soeur Ah ouais exactement En fin de compte tu nous fais l'écho Ouais voilà Il y a des montagnes à Bordeaux Ouais Figure-toi que la première fois que je t'ai écouté Je croyais que c'était mon oncle Parce que j'ai un oncle Mais je te promets La même fois Bon bah alors je vais me le dire J'ai 46 ans J'ai trop agréable Je suis grand frère Ouais il a ça Ouais c'est ça J'ai halluciné J'étais là C'est pas possible Qu'est-ce qu'il faut à la radio et tout Et puis en fait au fur et à mesure que tu racontais des petits trucs de ta vie J'ai vu que c'était pas dit Mais bon Non bah ça surtout quand t'as entendu là Je crois que toi ça a dû te dire quand même Ça a dû te faire un petit blocage Ouais ouais J'ai démarré à faire la nuit à 23 ou 24 ans Donc effectivement ça blague C'est pas la même chose Ouais c'est sûr Voilà Ça reste ce que je vais lire Ouais je vois tout à fait Bon bon t'embrasse Charlotte A tout à l'heure Non ça c'est l'after Mais ça fait rien Non c'était nos nouveaux Charlotte Qu'on avait là Ah d'accord Mais c'est pas grave Mais c'est pas grave Sylvain Dévreux 21 ans Bonsoir Sylvain Salut Sylvain Sylvain Oui allô Salut on t'écoute Ça va Max Ça va Jenny Salut Sylvain J'aurais voulu dire que la standardise Karen elle est super sympa C'est vrai Ouais Ouais Elle doit avoir une jolie tête aussi hein Ouais c'est vrai qu'elle a une tronche d'enfer Une jolie tête aussi Ouais t'as une bonne tête C'est vrai que t'as une tête à faire du standard Karine Bon j'aurais voulu vous dire que Parce que nous on sélectionne les standardistes sur les photos Non Bah alors avec du croix toi Voilà c'est bien ça J'aurais voulu vous dire que Oui J'ai hâte il y a quelques mois Disons il y a quelques mois Pour vous dire que j'étais Il y avait embrouille avec moi et ma copine Ouais il y avait un gui sous roche Non 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 il y avait embrouille En gros il y avait un gui sous roche J'étais avec une Algérienne Ma copine Nadia Et puis ma copine elle voulait que je re-circoncie Mais mes parents ne voulaient pas Et puis ses parents elle voulaient pas Ses parents elle voulaient aussi Pourquoi elle était musulmane ? Elle est musulmane ? Ouais 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 Et puis bon en fréquence ça s'est arrangé Comment ça s'est arrangé ? Ça s'est arrangé avec mes parents comme ça Ça s'est arrangé avec mes parents Ses parents puis ma copine et moi Et comment ça s'est arrangé ? Donc tu l'as fait ou tu l'as pas fait ? Oui je l'ai fait Mais je vais vous dire comment ça s'est fait Tu l'as fait ? Et ça fait quoi ? Je sais pas c'est toi qui va nous raconter En tout cas Karine ça l'excite Oh c'est vrai ? Ah là c'est clair Elle est dans un état Elle est comme une folle Tu seras à Bordeaux parce que sinon Tu pourras presque lui montrer Mais attends par contre Comment ça s'est fait ? Ils t'ont anesthésié ? Ça s'est fait comme ça Ça s'est fait que bon Tout le monde a été d'accord Moi je suis obligé de le faire Par respect de la religion Donc par contre ils m'ont anesthésié Ça s'est passé Je suis rentré la veille Pour sortir le lendemain Et puis bon Je m'en anesthésié et tout Et après le lendemain Dès que je me suis réveillé Ça m'a fait bizarre Ça faisait mal ? Un petit peu Mais sans plus Ça m'a fait plus bizarre Parce que bon J'avais pas été circoncis Ça faisait cool Parce que pour moi C'était naturel Et une fois circoncis Ça m'a fait trop bizarre Mais raconte maintenant ta vie De jour à jour Par exemple quand tu fais pipi C'est différent ? Alors la vie dans ton slip Comment ça se passe dans ton slip Ça s'est changé ? La vie a changé ? Sérieusement raconte ? Eh Max faut payer Hein ? Hein ? Pour savoir Ah oui faut payer Non mais sérieux Sylvain Donc raconte maintenant Pour ta copine c'est mieux ? Bah oui elle la préfère Parce qu'elle me dit C'est plus propre C'est plus propre Ouais Et ça a mis du temps A cicatriser ? Euh Ça a mis deux semaines Deux semaines quand même Et à part ça dans la vie Tu préfères maintenant Que t'es circoncis qu'avant Ou ça te fait rien ? Bah maintenant du tout Ça me fait peur Parce que bon Mais au début Ça m'a fait carrément bizarre Mais oui c'est normal Au début j'ai Quand je pissais Ça faisait bizarre Parce que tu sais Quand on n'est pas circoncis Excuse moi de l'expression Quand on n'est pas circoncis Tu sais ça coule doucement Mais là quand on est circoncis Ça fait magie Hein ? J'ai dit tu me la coupe toi Oh là 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 Ça a gré Sylvain Toujours pour déconner Merci beaucoup Sylvain Est-ce que je peux dire Après un bonjour ? Très vite Après on est obligé De te couper aussi J'aurais voulu dire bonjour A mon père Ouais Et ça serait possible D'avoir un t-shirt sur la radio Absolument pas Salut Sylvain Fin de radio à la suite De la libre antenne Avec les Fugees Non c'est pas ça Alors pourquoi tu me mets dessus ? Ah oui mais d'accord Faut les nous le préciser Nouveau son Gordon On vous l'a dit en début d'émission Le single s'appelle Pretty News Pretty News Voilà ça serait News News Ah ça nous tous Voilà Pretty News Cet extrait de l'album Qui verra jour bientôt Mai-juin je crois On n'a plus la date exacte Je crois qu'on l'avait noté On a vérifié avec Florent Lui t'a peut-être raison L'album est peut-être Pour la rentrée septembre Moi c'est ce que j'ai eu Voilà donc c'est peut-être Moi qui dis des conneries Enfin tous les cas Ils existent toujours Ils reviennent Et ça nous fait plutôt plaisir C'est bon hein J'aime bien le Ouais non fin de radio Fait du bruit Il va falloir le mettre ça Voilà on a fait découvrir Le cure, le thérapie Bah voilà il y en a d'autres Dès qu'il y aura D'autres nouveautés Comme ça de temps en temps Ça sera pas forcément Tous les jours Mais on verra Voilà Alors tu veux savoir Ce qui se passe Avec Jenny Rotten Jenny j'aime bien Comment elle lit ça passe Alors Qu'est-ce que je pourrais bien vous dire Qu'est-ce que je peux vous dire Pour remplir la trou Donc ça c'est un petit truc Sur les Six Pistols Avec Jenny Rotten Bon tu sais Il était connu Parce que c'était lui Qui avait fait le truc God save the queen Et on aime pas La famille royale Etc machin truc Mais maintenant Il appelle La princesse de Galles Le trou de cul De la décennie Oh là là C'est très gentil Il va avoir des problèmes lui A mon avis oui Mais bon Ça c'était sa grande déclaration De la journée Autrement Avec des autres artistes Anglais Ou un artiste anglais C'est David Bowie Tu sais avec sa famille Man Oui Ils ont fait la mode maintenant Parce qu'ils ont tous les deux Tend les cheveux rouges Donc voilà C'est pas rouge C'est rouge Donc si tu vois les photos De David Bowie Man Ils ont les cheveux rouges C'est normal Ils ont voulu faire quelque chose Un peu bizarre Et ils l'ont fait Et finalement Un petit brève Avec Steven Spielberg Tu sais le réalisateur Il va faire un film Il va faire un film avec John Travolta C'est un musical Donc John Travolta Il va commencer à chanter Encore une fois Et les deux Ils font les mondiums Chez Barbara Streisand Mais qui fait les mondiums ? Spielberg et John Travolta Il va jouer dedans ? C'est pas vrai ? Spielberg va le réaliser Travolta va jouer dedans Et il veut que c'est Barbara Streisand Qui joue avec eux Voilà Et elle sait pas Elle fait tendre Elle sait pas Elle a pas décidé Nan 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 Donc elle attend Mais en tout cas Il y a un comédie musicale Qui va se faire Réalisé par Spielberg Avec Travolta Donc on va voir Travolta Qui revient dans ses pas De fièvre de samedi soir Et Gris C'est génial ça Ouais ça va être plutôt cool Très bonne nouvelle Voilà En espérant que ça soit aussi bien aussi Parce qu'il va falloir que la musique suive aussi Bon en plus maintenant Ça va être différent Parce que ce qui était charmant Avec Travolta aussi C'était comme il était mince Il était beau Il bougeait bien Maintenant qu'il est un peu gros Je sais pas si ça va passer aussi bien Tu sais Il y a des gens qui peuvent perdre 15 kilos pour un film Quand on leur demande d'en prendre 15 Alors en perdre c'est plus facile je pense Ouais ouais Ou te perdre c'est plus facile Que de prendre tu crois ? En mon avis c'est plus facile A prendre des poids Qu'à perdre Ça doit être plus dur psychologiquement A perdre Parce que tu peux continuer A manger des trucs correctement Tout en perdant du poids Parce qu'il doit y avoir des régimes Exprès pour une période Peut-être déterminée Le temps d'un tournage Autant prendre du poids Quand t'es quelqu'un Que t'as une forme normale Et qu'on t'oblige Mais il est quand même Couteau à te revoquer Ouais mais c'est normal On lui demande de prendre 15 kilos C'est obligé Moi il m'obligeait à prendre Oh là là De manger des trucs gras Marc il a déjà perdu un peu Il a trouvé sa ligne un peu Pour Pour Get shorty Bah bon ? Ouais donc déjà Il avait perdu un petit peu Pour get shorty Donc peut-être il peut continuer A perdre On verra Voilà Saïda Oui ? Bonjour Saïda 16 ans de Citrix Alors tu voudrais parler de quoi toi ? De mon chat Parce que je dois partir C'était en vacances Ouais Et je sais pas où le mettre Ah Tu veux trouver quelqu'un Qui peut s'en occuper ? Ouais Mais tu préfères laisser ça Avec une Tu peux pas laisser ça Le chat avec une amie Ou quelque chose ? Ton petit copain Non ils peuvent pas Il peut pas ? Personne peut ? Non Mais il devrait y avoir des trucs Où tu sais Les trucs où tu laisses des chats Justement Et ça Oui mais mon chat Il est pas vacciné C'est un problème Mais tu peux pas le vacciner Bon tu vas à l'abattoir Mais tu le vaccines Et après tu le déposes Non ? Bah non je peux pas Pourquoi ? Parce que j'ai pas assez de pognon Ah ça coûte cher De vacciner un chat ? Bien sûr Ça coûte combien ? 400 Alors c'est-à-dire que tes parents acceptent Que t'es un chat Mais ils veulent pas le vacciner Non mais c'est moi C'est moi C'est moi qui m'en occupe Mais c'est pas du Il n'y a pas de sécurité sociale Pour les chats ? Non c'est pas Non non Tu veux pas le mettre sur la tienne ? Le problème dans les chats C'est quand ils vont chez le veto Qui apprend leur donne une Tu vois l'ordonnance C'est qu'il faut aller chez la pharmacie Pour aller chercher des médicaments Ils ont un peu de difficulté quoi Tu m'étonnes Pour signer Il met la patte tu vois Dans l'angle Et puis après il signe comme ça C'est pas le cas On prend un Bon bah je Vous pouvez me donner un petit conseil ? Ouais mais c'est Tiens Si elle a besoin de tout le série Mais ça aide On peut pas te dire grand chose Tu es T'es perdu Soit tu trouves un copain Pour s'en occuper Ouais Ou sinon tu prends le vaccin Et tu le laisses chez un endroit Tu pars combien de temps ? Pendant deux mois Ah bah tu le laisses dehors ? Non ça Et tes parents Et tes parents Ils viennent Tu pars avec tes parents ? Ouais Mais tu peux pas amener le chat avec toi ? Bah non Pourquoi ? Je peux pas Il est pas vacciné Il n'y a rien Oui mais t'aurais dû le vacciner C'est là l'erreur Mais attends je comprends pas Vous allez où en vacances ? En Tunisie Ah ouais ok d'accord Mais sinon tu peux pas S'il n'est pas vacciné Tu peux pas le laisser dans un truc Pour les chats ? Pour les animaux ? Non ils n'ont pas accepté Ils n'ont pas accepté Mais je sais pas Soit tes parents Ils te filent l'argent Ou sinon tu tu le chars Non mais le conseil Il n'y a pas de conseil à donner Le chat il n'est pas vacciné Il n'est pas tatoué Il n'y a rien Qu'est-ce que tu veux qu'on te dise ? C'est un chat Je sais pas Ça peut être dangereux Et puis effectivement Tu peux pas le faire sortir du territoire Tu peux rien faire L'erreur elle vient de là On peut pas trouver une solution Nous on n'est pas C'est pas comme le garder ? Je suis pas un McGiver moi Ah si Max Non mais ça va quoi Je suis pas le McGiver de la SPA Moi je peux rien faire Il est beau Tu peux le garder Il est beau Je vais le garder Elle a pété moi d'un chat Qu'est-ce que tu veux dire d'un chat ? Moi j'ai déjà du mal avec deux chiennes Moi j'aime pas des chats Ah bon ? Non J'ai des allergies Tu parlais de qui là ? Quoi ? Non elle a pas écouté Elle a dit Qu'est-ce qu'il a dit là ? J'ai dit Je vais savoir Non Qu'est-ce qu'il avait déjà du mal avec deux chiennes Alors je pense qu'il parlait de nous Ah j'ai pensé qu'il a dit avec des chiens D'accord Bon Oh voilà merci Non mais bon Salut Désolé Ça vous embouche un coin là Les deux là Faut aller passer un petit bonjour Quoi ? Un petit bonjour Vas-y passe le bonjour Je passe le bonjour à Fatima de moi Tout ça Ouais tout ça C'est plus celle que dit casse Je peux pas avoir un petit cadeau ? Tu la figure pas que non Saïda Au revoir Saïda Plus vous demandez Moins vous aurez Fun Radio dans un instant Nous allons revenir avec Fugees C'est Ready or Not Si vous souhaitez également intervenir Dans la libre antenne de Love & Fun A partir de 21h sur Fun Radio Nom à l'aide Vous appelez dès maintenant Au C1 47 22 5000 Florian 20 ans de Versailles Salut Florian ça va ? Salut Max Salut Jenny Ça va ? Alors tu es éjaculateur précoce ? Ah bah ouais Malgré moi Alors comment ça se fait ? Ah bah comment ça se fait Ça j'en sais rien Mais bon En fait je voulais avoir ton avis Oui Parce que je voulais avoir ton avis Sur les filles qui plaquent leurs mecs Au bout de 3 jours Enfin un maximum de 3 jours Parce que justement Comme moi Ils sont éjaculaires Top les stops précoces Et moi ça m'arrive Malheureusement Très très souvent C'est pas vrai Eh bah ouais Mais quand tu dis précoce Ça veut dire quoi ? C'est au bout de combien de temps ? Oh quasiment tout de suite Quasiment tout de suite ? 15 secondes quoi Ah là 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 Mais tu sais Il y a des moyens De te contrôler Tu sais ? Ah bah ouais Mais je n'y arrive pas moi Mais il y a plein de techniques En fait Je ne sais pas Tu n'as jamais Je ne sais pas Il faut que tu te renseignes un peu Parce qu'il y a justement Des techniques Pour se calmer Sur les bords Parce que bon Déjà pour ta première question Je suis d'accord avec toi Les filles qui te plaquent Au bout de trois jours À cause de ça C'est un peu con Ouais ouais Je suis d'accord Ce qu'il faut Peut-être que tu peux faire Dans un premier temps C'est de juste donner Beaucoup de préliminaires Parce qu'en général Les filles jouissent plus facilement Avec des préliminaires Qu'avec En fait Je m'en sens bien Il n'y a pas de problème Mais bon C'est juste dès que tu pénètres Ouais voilà C'est ça Ah oui Ça c'est dur J'ai entendu parler d'une méthode Bon je ne suis pas l'expert Mais ce que j'ai entendu C'était en fait Un méthode Un truc qui marche C'est soit tu fais ça En masturbant Ou sinon avec une fille C'est qu'en fait Tu te touches Tu te touches Et dès que tu sens Que tu vas éjaculer En fait là Tu arrêtes Et tu laisses complètement Que le zizi Il se complètement retombe Encore C'est chiant ça quand même Non mais c'est C'est le meilleur De pouvoir durer plus longtemps Non mais il y a aussi Dans la tête Est-ce que tu te conditionnes A là que tu y penses Ouais C'est pas toujours dans la tête Tu sais Ah bah écoute T'es un sexe ou quoi T'es un mec ou pas Non mais Ginny Ah Ginny T'as pas de sexe Non mais Non mais ton sexe humain T'as pas de sexe d'homme Donc tu peux pas savoir Non mais ce qu'on dit En fait pour les préjugés Oui mais justement Si ceci Je suis sûr que si tu te contrôles C'est comme quand t'as envie Pour n'importe qui Que tu sois précoce ou pas À un moment donné Où tu sens Que ça commence à venir Si tu te contrôles Si tu essaies de pas penser C'est un peu chiant au début Mais si je pense Autocontrôler A pas trop penser A ce que tu es en train de faire Parce que ça veut pas dire En plus il faut penser à autre chose Tu veux dire Que tu dois pas trop penser Que je suis égé à précoce Même pas ça Mais de dire de ce que t'es en train de faire Parce que le fait que ça t'excite aussi En plus t'as l'excitation Parce que t'es en plein acte Et tout avec ta copine Donc ça t'excite encore plus Donc ça amène à ce que justement Ça arrive tout de suite Ce que je veux pas dire C'est pas qu'au moment donné Où tu vas pénétrer Tu penses à autre chose A tes potes Au lieu de penser à la copine Mais c'est de te décontracter Que c'est normal Non 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 Mais attends Ça c'est facile à dire Mais c'est pas Ça marche Mais bon Il y a un truc J'ai un article devant moi Qui justement parle de ce problème Et donc en fait Justement Il faut que tu t'entraînes Toi 5 fois par semaine Et c'est justement ça Tu le fais tout seul Tu te masturbes en fait Et puis jusqu'au moment Que tu approches l'orgasme Là tu arrêtes Et tu te calmes Et tu fais ça Pour 15 minutes Et tu éjacules pas Avant que les 15 minutes Sont finies Là il faut vraiment Une complicité avec la copine Pour qu'elle comprenne bien Que pendant un quart d'heure Il n'y a plus rien Qu'il faut de nouveau attendre Non mais il fait ça tout seul Masturbation Ah bon ? Voilà tu fais ça toute seule Et tu fais ça pendant le quart d'heure Jusqu'au moment Où tu peux durer Un quart d'heure complet Donc une fois que ça c'est fait Quand tu es avec la copine Tu fais la même chose Mais à deux C'est à dire que tu es avec elle Tu pénètre Dès que tu sens Tu vas orgasmer Tu sors Tu attends un peu Que ça se calme Tu sais Et puis après Là tu répare Et normalement comme ça Petit à petit Tu peux casser l'habitude Parce que ce qui est intéressant Dans cet article C'est qu'ils disent Je ne sais pas Quand tu étais petit Est-ce que tu te masturbais Dans les circonstances Un peu Tu te sentais coupable Il fallait aller vachement vite Parce que tu avais peur Que les parents allaient entendre Je me masturbais comme tout le monde Mais je me sentais pas coupable Tu étais mis en découpable Parce qu'il dit Que peut-être psychologique Mais psychologiquement Avec les parents qui arrivent Tu es coupable Non mais il disait C'est peut-être justement pour ça Que les mecs S'ils deviennent éjaculateurs précoces C'est parce que Quand ils ont appris On peut faire l'amour Ils avaient tellement peur Qu'il fallait aller vite Parce que s'ils n'allaient pas vite Ils allaient se faire attraper Peut-être ça vienne ça Non je pense pas de mon côté Moi j'ai les parents hyper coupables Donc moi j'ai entendu C'est un problème comme ça C'est pas un problème Qui vient de ça Mais c'est psychologique Autant que physiologique Oui on a entendu des gens Qui avaient vraiment ton problème C'est-à-dire qu'à peine Ils pénétraient tout de suite Tac Ils n'avaient même pas le temps Et il paraît que ça se travaille Le mec il y en a un Et puis il disait Voilà il s'est autocontrôlé Et tout Il a appris Il a appris à se décontracter Aussi au moment de là De ne pas se tracer D'être moins speed D'être moins nerveux Parce qu'il est content de le faire Que ça l'excite De pénétrer machin Mais il y a des gens Qui nous ont témoigné Que maintenant Ils l'ont quasiment plus Donc c'est fait Il le contrôle Il le contrôle vraiment bien A mon avis C'est juste une mauvaise habitude Et c'est à toi De t'entraîner encore une fois Ton corps Pour pouvoir Pour pouvoir Perdre cette mauvaise habitude Quand t'as eu Quand t'as eu l'éjaculation Et qu'ensuite Tu remets ça après Donc tu débandes J'arrive pas à remettre ça après Une fois que j'ai débandé Terminé Tu ne remandes pas 5 minutes après Ah bon C'est ça le problème en plus Ah ouais Ouais